Et bonsoir tout le monde et bienvenue sur Heavy Hinters, j'espère que vous allez bien, moi je me remets de mon angine, j'étais censé streamer lundi soir, malheureusement j'ai pas pu le faire parce que j'avais la maxi crève et du coup j'avais la voix explosée, vous même vous savez, j'espère que ça roule. Donc ce soir au programme on vous fait, enfin je vous prépare un petit retour sur mes trouvailles sur le format de Draft Heavy Hinters, je suis à une vingtaine, petite vingtaine, attendez on peut regarder, je suis à combien de drafts ? Je suis à 18 drafts, peut-être un peu plus, allez, 19, 20, voilà, petite vingtaine de drafts. Sur le format, donc je commence à trouver mes marques, on va dire, je commence à m'en sortir de façon à peu près régulière je trouve, donc je voulais vous partager ça pour que vous puissiez au moins kiffer vos RTN, si ce n'est remporter la qualif pour les nationaux, voire même la gold foil si tout se passe bien. Donc voilà, on va essayer de partager ensemble des petits trucs sur comment drafter le set, comment moi j'aborde le puzzle, et voilà, et puis on va essayer de faire tourner tout ça. On va se mettre comme ça, voilà, alors, c'est pas encore l'heure, c'est pas encore l'heure, attendez, 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 je vais un peu vite en besogne, on va attendre les 21h, j'ai dit rendez-vous à 21h, on va pas aller trop vite, on va discuter il y a un peu, bon. Bon, c'est bientôt la saison compétitive qui reprend avec les RTN, c'est la semaine prochaine, on a encore un week-end pour train et pour se chauffer, salut Goupilis, comment ça va ? Et après ce week-end, on aura le début de la saison des RTN avec le 17-18 et ainsi de suite jusqu'à début mars. Verso, je vais en faire 5, je vais participer avec la team Montpellier, on s'est chauffé et on s'inscrit sur 5 RTN, donc on va faire les deux qui sont à Lyon sur le même week-end, on aura draft et cc, normalement. Bon, puis on fera Montpellier en cc, Toulouse en draft si je ne me trompe pas, ou alors c'est de foutre tout cc, c'est peut-être un draft pour 4 cc. Je vérifie ça, qu'est-ce que je dis ? Donc à Lyon on a draft puis cc, ensuite on a cc, cc et cc. Bon, on a 4 RTN en cc et un en draft au planning pour la team Montpellier. Salut Robiscou, comment ça va ? Donc voilà, moi je suis un grand amateur de format limité, notamment quand je jouais à Magic, j'adorais drafter, je faisais quasiment que ça en fait sur Magic, j'avais un peu de construit mais voilà, c'était pour la forme. Les drafts sont assez loin ? Ah, nous ouais c'est Lyon, c'est ça, comme ils font un week-end avec deux RTN, ils ont fait un format de chaque, c'est cool, ça va nous faire changer un peu. On commence par le draft je crois, et après ce sera 4 cc d'affilé, si je me suis pas planté, ouais c'est ça. On a draft le 17 à Lyon et après c'est que des cc sur 3 week-ends, enfin sur le lendemain puis plus de week-ends. Bon, voilà, donc vous aurez peut-être plus de limité, peut-être du scellé, peut-être du draft, alors après voilà c'est transférable, quand vous savez drafter vous avez à peu près une bonne idée de ce qui se passe en scellé, a priori, puisque vous avez juste les cartes qui vous sont présentées donc vous n'avez plus qu'à assembler un deck à partir de là. Le draft c'est un peu plus compliqué mais parce que ça demande aussi des skills de draft qui s'apprennent en pratiquant. Ça vous allez pas, ça il faut pratiquer pour apprendre à drafter mais on peut déjà bosser un peu la théorie. Alors, on va partir tranquillement. Déjà, hop, on va se mettre comme ça, comme ça vous pourrez voir mon écran, voilà. Alors, donc on peut voir, j'en suis à 19 drafts dans ceux que j'ai compté, ici, c'est mon dernier en date. J'en ai peut-être raté un ou deux, voilà, bon. J'ai effacé les tout premiers parce qu'ils étaient dégueulasses, j'ai commencé, ils étaient vraiment affreux. Et comme vous pouvez le voir au départ, bah j'ai pas mal, voilà, ça c'est les trois premiers, donc c'était draft numéro 4 et 3, 2 et le premier, je devais drafter, je sais plus, Olympia ou un truc comme ça, il me semble de mémoire. Alors, donc j'ai beaucoup drafté gardien, j'ai un peu drafté de tout, mais c'est vrai que je drafte surtout gardien parce que ça c'est une question de méta, je pense. Alors ça c'est ma façon de drafter, moi je suis un drafter open, donc ce que je fais c'est que j'essaye de prendre des cartes qui sont génériques ou du moins multiclasse sur le début de mes drafts, j'essaie de lire les signaux que m'envoient mes voisins de gauche, donc ceux qui me passent les boosters, pour déterminer quel est mon siège sur la pod. J'essaie pas de forcer mon siège, c'est rare, ça arrive quand j'ai un first pick extrêmement fort, typiquement je crois que c'était ce draft là, où mon P1-P1 c'était, ah c'était pas celui-là, ce n'était pas celui-là. J'ai eu un draft Olympia où mon P1-P1 c'était l'aspect Olympia, ça devait être celui-ci du coup. Voilà, Up the Ante qui pour moi est une des meilleures cartes du set de très loin, genre c'est vraiment, c'est broken shit, il faut l'apprendre. J'ai P1-P1 ça, donc a priori j'étais sur Olympia, enfin guerrier et Olympia, et je n'ai pas pour autant full tunnel vision, mais voilà, j'avais un angle de draft très déterminé dès le premier pick. Après, si j'avais vu que Warriors était mort et enterré, je n'aurais pas continué sur Olympia. Et voilà, c'est rare que je force sur mon P1 une carte qui soit monoclasse, à part si vraiment le booster c'est de la boue. Je trouve que le format récompense énormément de drafts et open avec l'expérience, c'est-à-dire que surtout, en fait déjà si, pour moi, déjà on va commencer par la base de la base, pour moi, le format, on va trouver un truc pour prendre des notes, hop là, on va prendre des notes, voilà, impeccable, c'est dégueulasse, mais... Alors déjà, premièrement, donc, le rendu du format. Waouh. Donc voilà, les grandes lignes du format. Pour moi, donc déjà, la pod idéale, entre guillemets, c'est 3 brutes, 3 warriors et 2 gardiens. Pour moi, voilà, c'est globalement, dans la répartition des cartes et sur le power level des communes et des rares qu'on peut topper, en général, je trouve que, voilà, gardiens est plus rare dépendant que les deux autres classes. En fait, les communes de gardiens sont un peu moyennes. Voilà, les communes de gardiens sont moyennes et en fait, elles ont tendance à être underrate, c'est-à-dire que si on regarde ici, on peut aller voir, hop, tac, c'est gardien. On peut voir, bah typiquement... commande respect, c'est 6 pour 3, donc on est à un point de rate en moins. Alors, évidemment, le texte... Le texte est là pour donner le ratio, c'est-à-dire que si votre commande respect a plus de force que sa base et que ça touche l'adversaire, vous allez détruire son arsenal. Et pareil pour Concus qui est, à priori, la meilleure commune gardien. On peut trier par rareté. Hop là, en commune. On compte pas les équipements, les équipements, c'est très très bien, mais... Voilà, si on regarde, en fait, dans gardiens, vous avez commande respect qui, pour moi, est une carte qui est pas ouf, en vrai. La bleue est très très bien parce que c'est une bloc 3 bleu. Ça, c'est excellent, on n'en demande pas beaucoup plus. Et la rouge, en fait, c'est bien souvent une attaque underrate et c'est pas garanti que l'adversaire ait un arsenal. Donc, voilà, c'est pas forcément dingue. Alors, quand c'est bien, c'est bien, mais il y a plein de cas où c'est juste une carte underrate et dans ce cas-là, on n'est pas content de la jouer. Donc, on préférera son grand frère Concus, Concus qui a le même ratio, mais qui fait 10 cartes de l'adversaire. Donc, on est garanti que l'adversaire soit emmerdé. Soit il va devoir full bloc le Concus s'il veut perdre 0 carte. Soit, il va perdre une carte et du coup, ça fera gagner approximativement 3 points de value, entre 2 et 3 points de value pour un set de limité. Et là, du coup, le Concus devient overrate puisque ça nous ferait du 8 pour 3. Voilà, du 8 ou du 9 pour 3. Donc là, on est très très bien. Puisque, on le rappelle, le rate, le on rate pour 3 de pitch, c'est 7 points de dégâts présentés, enfin 7 points de value. Et pareil, pour Thunk et Wallop, Thunk c'est 5 pour 8. Pour 5, normalement, on attend d'avoir 9 points de dégâts. Et Wallop, pour 4, on s'est censé avoir 8 points de dégâts alors qu'on en a 7. Donc, en fait, en termes d'attaque, on peut voir que toutes les cartes de gardiens sont underrate. Pareil pour les aura gardiens, on paye 3 et on nous donne 5 points de value plus un wager. Alors, on verra que c'est là que la value de gardiens va se faire, c'est sur les wagers, en tout cas pour Betsy, principalement. Mais en vrai, pour Victor aussi, c'est pas déconnant de jouer quelques aura comme ceux-ci qui sont centrales dans le plan de jeu des gardiens, pour moi, dans ce set de limité. Mais voilà, pareil, on paye 3 de pitch, donc 2 cartes minimum, et on nous donne 5 de value. Donc c'est pas ouf, c'est vraiment pas ouf. En fait, tout ce que, agressivement, tout ce que gardiens va faire avec ses cartes de classe propre, c'est underrate. Donc il faut trouver des moyens de compenser ça. Soit en incapacitant l'adversaire avec Concus, typiquement, on va augmenter le rate de notre carte avec Concus. Soit en jouant d'autres cartes qui vont être overrate et qui vont compenser les défauts de notre plan de jeu principal, on va dire. Et ça, donc ça, ça va être les cartes bi-class, qui vont être les wind-ups rouges, qui sont à 7 pour 3, donc là c'est underrate. Mais on peut se dire que comme on joue énormément de bleu, en fait, ça va juste être 7 pour 2 cartes, et 7 pour 2 cartes, c'est exactement ce qu'on veut aller faire avec une attaque dans Gardien. Donc on a les wind-ups, on a Rising Power, ça peut le faire si on a des golds, parce que si on draw, ça passe de 6 pour 2 à 7 pour 2, et là c'est carrément overrate. C'est grave cool. Et on a les wagers, les gros wagers, donc les gros wagers, c'est des 7 pour 3 qui bloquent 2, et donc on a Wage Might qui nous permet de parier un token Might, donc plus un de néga sur notre attaque du prochain tour, et on a les Vigor, donc Wage Vigor qui va nous permettre de wager, un point de ressource pour notre prochain tour. Et on a le wind-up, pareil, qui fait 7 pour 3, et qui nous permet de discard pour faire un Vigor Token. Donc voilà, les cartes qui vont nous intéresser principalement, en fait ça va être de combo, les Zora qui vont booster nos attaques. Salut Drakan ! Enfin bref, voilà, Gardien, c'était pas le... là on va trop loin dans le plan du jeu Gardien, bref ce que je voulais dire c'est que dans Gardien, en tant que tel, les cartes sont underrate. Donc, les communes sont underrate, donc on va être plus dépendants des rares que les autres classes, parce que les autres classes vont avoir des cartes, soit on rate, soit... Soit Guerrier va avoir des cartes qui vont, on va dire, push des dômes par surprise, les attaques réactions. Et les agility de Warrior vont lui permettre de faire de l'overrate avec ses sabres, puisque pour une carte, si vous avez un agility, vous pouvez swing vos deux sabres, et donc faire 4 pour 1. 4 pour une carte, c'est overrate, c'est ce qu'on veut. Voilà, de toute façon, le jeu en lui-même, et encore, si votre adversaire bloque avec des attaques, ça va monter, ça va monter à 3, enfin 5, 6, s'il bloque les deux sabres. Voilà, de toute façon, tout le gameplay de Warrior, c'est d'arriver à corner l'adversaire, donc là, le mettre low en PV, pour qu'il ait peur de mourir. Et quand il a peur de mourir, il va commencer à bloquer, et quand il commence à bloquer, c'est là où les Sintari vont punir rapidement, puisqu'ils vont augmenter leurs rates. Donc, vous allez pouvoir faire du 6 pour 1, potentiellement. Si vous avez un agility, voilà, vous swinguez avec vos deux Sintari, si votre adversaire bloque deux fois à 3, vous lui avez pris deux cartes avec un seul pitch de votre part, et votre agility, donc là, voilà, le plan, c'est nul. Eh ben, bonne soirée. Merci, Job, d'être passé. C'est toujours un plaisir d'être à voir dans le chat. Voilà. Donc, les autres classes vont arriver à faire de l'overrate avec leurs communes, là où, ben, gardien, il va falloir cravacher pour faire des trucs qui soient onrate ou overrate, puisque vos communes sont underrate, voilà. C'est ce que je voulais dire. Donc, gardien est, pour moi, salut à tout dos, pour moi, plus dépendant des rares, qui, elles, sont onrate ou overrate, enfin non, qui sont onrate, pour gardien, pour avoir un bon deck. Donc, on voudra moins de gardien dans la pod, revoilà le bloc-notes qui vous arrache les yeux. Donc, voilà, pour moi, la pod, entre guillemets, voilà, si tout se passe bien dans la draft et que tout le monde lit les signaux correctement et que tout le monde est à son siège, on aura 3 brutes, 3 warriors et 2 gardiens dans la pod. Ouais, ça pique, hein. Est-ce qu'il n'y a pas un mode nuit ? On va s'en passer, on va le faire à l'oral. En vrai, il me faudrait un truc, enfin, genre un tableau, est-ce qu'il y a un truc, genre tableau, ça c'est tout blanc aussi. Ah, un caractéristique. Sinon, juste zoom dessus. Ah, c'était tout petit. Tableau Velleda, ouais, c'est ça. Non, pas ça, bloc-notes en ligne de match. C'est ça. Tableau blanc en ligne, incroyable. Canva, voilà. C'est ça qu'on veut. Créer un tableau blanc. Hum. Comment ça, il faut se connecter. Non. Purée. On ne veut pas blanc. C'est vrai. Tableau noir. Tableau noir. Ouah, incroyable. Ça y est, let's go. Oh, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Ouah, insane. Est-ce qu'il y a moyen d'écrire, voilà. Histoire de dire, boum, boum, boum. Hop là. Je n'ai pas moyen de la grandir. Ça ira bien. Insane. Voilà. Donc, la base de la base. Donc, pod idéal. On reprend. 3 brutes. On va voir. 2 gardiens. Alors, ça, voilà. C'est en moyenne. Il peut, avec la répartition des packs, qui peut être un peu chaotique. Parfois, vous allez avoir des packs qui sont juste super chargés en gardien. Et ce sera une pod. Ce sera juste une pod à 3 gardiens et à 2 warriors ou 2 brutes. Ça arrive aussi. Go paint la valeur sur. Réel. Mais voilà. On a... Alors, ouais. On va y arriver à tout ça, Zatudo. On prend juste d'abord, on prend la macro, genre vraiment les grandes lignes du truc. Et après, on va aller dans les classes. Et dans les classes, on verra pourquoi aller sur un perso qu'aucun autre. On y vient. On y vient, on y vient. On va étudier les cartes, etc. Donc là, voilà. Ça, pour moi, c'est la pod idéale. Et pour moi, c'est un format qui récompense de jouer Open. De drafts open. On va dire flex. Moi, c'est un format qui récompense de drafts et flex. Ouais, j'ai un truc image pétée, là. C'est rigolo. Un truc qui est tout niqué. Ouais. Parce que... Oui, c'est ça, tu vas trop vite. J'imagine l'espé pour certains. Oui, l'espé, carrément. Mais effectivement, l'espé, ça va t'aider à... Pas toutes, pas toutes. Il y en a qui sont pas ouf. On dit à chaque fois qu'il me finit par force, c'était clos. Et bien justement, pour moi, il n'y a pas de meilleure classe que les autres. En fait, gardien est plus rare dépendant que les autres. Donc il en faut moins à la table. Mais quand c'est une pod de deux gardiens, gardien est tout à fait strong. Et après, il peut y avoir aussi des pods où vous allez ouvrir que des rares gardiens dans vos packs. Parce que c'est random. Et là, pareil, il y aura de la place pour trois gardiens. Pourquoi pas quatre, on ne sait jamais. Pareil, il y a des pods à quatre bruts. Parce que juste, il n'y a que des cartes de bruts partout. Donc... Mais voilà, en moyenne, ce sera ça. Et donc, pour moi, ça récompense de drafter flex. Parce que c'est un format, vous voulez des bleus, activement. Et en fait, surtout dans gardien, surtout, surtout dans gardien évidemment. Mais les autres classes aussi. Et les bonnes bleues bloc 3, en fait, il y a plein de bleues bloc 2 nuls qui vont tourner. Donc ça, vous en aurez. Mais en fait, les bonnes bleues bloc 3, vous les aurez que si vous êtes à votre bon siège. Parce que vous allez pouvoir les wheel. Ou on va pouvoir vous les passer assez late dans le pack. Et en fait, ces bleues bloc 3 vont faire toute la diff entre un deck qui va perdre au toss. Ou juste, si vous jouez en premier et que votre adversaire vous aggro, vous ne pourrez jamais bloquer. Ça va être la merde. Et vous ne pourrez pas stabiliser des games que vous ne commencez pas. Donc c'est hyper important d'avoir des cartes qui bloquent dans le deck. Et qui soient au mieux que des bleues. Et évidemment, vous aurez plus de pay-off des clopowers. Alors justement aussi, puisqu'on en est là, c'est un format qui récompense de taper. Pas de bloquer. Pourquoi ? Parce que la full victor bloc 3, pour moi, c'est la pire des strats, justement, typiquement. Jouer gardien et espérer pouvoir bloc out votre adversaire toute la game et taper avec votre marteau à 3. Pour moi, c'est une losing strat. C'est-à-dire que si vous faites ça contre Kayo, Kayo va vous ouvrir. Kayo, il va juste vous dire, je fais 7 par tour. Je bloque 6 et il va vous ouvrir si vous faites ça. Parce que vous n'arriverez pas à compenser à la fatigue un mec qui vous sort des attaques à 6 à tous les tours. En fait, le truc, c'est quoi là ? Dans le format, si on regarde les cartes, hop là, bim, 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 type attaque, j'ai foiré ma query, c'est subtype attaque ? Ouais. Un sous-type attaque. En fait, si vous regardez les attaques, c'est bêté avec overpower, exactement. Si vous regardez toutes les attaques, typiquement brut, il y a full 6+, en rouge 6 ou 7, et en jaune, pareil, des fois, ça peut être à 6 en jaune et tout, vous n'avez que des grosses patates. Donc déjà, si vous essayez de block out ça, le mec, à chaque fois, il va vous proposer 6, il va vous prendre 2 cartes. Il va vous prendre 2 cartes, il va vous prendre 2 cartes, vous allez vous fatiguer à bloquer. Contre gardien, pareil, que des gros starts. Que des gros starts, que des gros starts, que des gros starts. Si vous ne faites que bloquer, gardien, il va vous prendre 2 cartes, il va vous prendre 2 cartes, il va vous prendre 2 cartes. Vous allez crever, à la fatigue. Et vous allez prendre des breakpoints, et vous allez perdre des PV, et en plus, gardien va vous faire des overpower. Betsy va vous overpower, Rainar va vous intimidate, Caillou va vous faire des mites dans tous les sens, il va vous faire des tours de zinzin si vous lui laissez faire n'importe quoi. Si vous bloquez, vous allez fatiguer. Et pareil, pour Warrior, alors Warrior, il a pas d'attaque, en monoclasse, mais le problème, c'est que dès qu'il a un agility, il vous demande de bloquer 2 fois, sinon vous prenez 2. Donc pareil, dès qu'il va avoir un agility, Warrior, il va vous fatiguer, vous fatiguer, et en plus, il a accès aux cartes Warrior et Brut, qui pareil, ou Warrior gardien, qui sont des grosses patates. En fait, toutes les attaques du set, c'est des grosses patates. C'est simple. À part les majestiques, enfin, les... certaines majestiques qui peuvent être un peu moins énervées, et encore, tu vois, là c'est du 4 pour 2 en bleu, donc ça veut dire que c'est 6 en rouge, entre guillemets. Pareil, vous avez Adrenaline Rush, si c'est proc, ça va vous taper la gueule. Ralliser, il regarde, c'est 6. Et sinon, il y a 2 cartes qui font 3 go again. Voilà. C'est tout. Sinon, c'est que des grosses patates, des grosses patates, des grosses patates, des grosses patates partout. Donc, si vous bloquez, déjà, en plus, le set bloque mal. Le set bloque pas très bien par rapport à Bright Lights, typiquement, si on compare. Il y a beaucoup de blocs 2. Généralement, un deck va être moitié bloc 2, moitié bloc 3. Donc, si vous faites que bloquer, vous allez perdre. C'est simple. Vous ne pouvez pas... À part... Alors, il ne faut jamais dire jamais, si vous avez un deck victor avec le marteau A4, avec full attaque qui bloque 3, et des blocs A4, il pourrait peut-être fatiguer quelqu'un en faisant du block out, mais je ne suis même pas sûr que ça passe. Parce que, déjà, les armes sont très fortes. Donc, le mec en face, s'il vous tape avec son arme aussi, il ne va pas se fatiguer. Et, comme dit, il n'y a que des grosses patates. Donc, grosses patates, ça veut dire, lui, il tape, il dépense une carte. Vous, vous dépensez deux cartes pour bloquer, sinon, vous prenez dans la gueule. Donc, vous n'arriverez pas à fatiguer si vous ne faites que bloquer. Si vous voulez fatiguer votre adversaire, il faut lui casser la gueule. Avoir un pool de 40 cartes, pour moi, c'est mission impossible. C'est, en draft, vous allez drafter en tout 42 cartes, puisque c'est 14 x 3. Donc, c'est ça, 14, 28, 42. Vous draftez 42 cartes en tout et pour tout. C'est-à-dire que si vous vous pointez à poil, non, zéro armure, zéro équipement, que dalle, juste des tokens. Donc, déjà, vous partez avec 20 PV tout rond, vous allez vous faire turbiner. Tous les breakpoints vont vous défoncer. Si vous partez à poil, vous n'avez que deux cartes dans votre draft. C'est-à-dire qu'il n'y aura que deux cartes que vous aurez off-pick. Enfin, vous n'avez droit qu'à seulement deux cartes qui sont à côté de votre classe que vous ne pouvez pas jouer dans les 40 cartes. Donc, globalement, c'est impossible. Pour moi, le nombre de cartes moyen d'un bon deck de draft sur ce format, ça va être 34. Genre, si vous êtes entre 32, 34, vous êtes bien. 36, si vous avez vraiment un siège qui est hyper open et que vos voisins vous passent tout dans votre classe, vous pouvez monter jusqu'à 36. Ça arrive. Mais c'est déjà assez rare et ça veut dire qu'il faut être pixel sur vos équipements aussi. parce que les équipements sont très très importants. Ils sont vraiment... Il y en a des très très qualitatifs qu'il faut drafter et qu'il faut pick. Donc, en comptant qu'il faut prendre les... Ça lui dit... Non, t'as pas trop raté. De toute façon, on a le tableau noir qui récapitule tout ça. Là, on en est encore aux grandes lignes du format. Donc là, je disais... On reprend rapidement pour les nouveaux arrivés. Donc, pour moi, la pod idéale d'un draft moyen, ça va être 3 bruts, 3 guerriers, 2 gardiens. C'est un format... Salut Waka ! C'est un format où on veut drafter flex parce qu'on veut beaucoup de playables, parce qu'il faut drafter beaucoup d'équipements. Parce qu'en fait, vous avez 4 slots, voire 5 si vous avez un bouclier. Potentiellement. Et vous pouvez avoir des armes rares qui sont très qualitatives souvent par rapport aux tokens. Donc, vous avez beaucoup de off-slots que vous ne rentrerez pas dans votre deck d'équipements. Oh là là, merci Zyr pour le prime ! Ça régale ! Merci beaucoup ! Donc, c'est un format qui récompense de drafter flex parce que si vous voulez avoir assez de playable plus... Alors ça... Qu'est-ce que c'est que ça ? D'accord, c'est les alertes de sub. Ah ouais, purée ! Elle est vénère ! Les alertes de sub sous stéroïde ! C'est pas moi qui les ai paramétrées celles-là, mais incroyable ! Voilà, si vous voulez assez de playable plus, un full suit d'équipements... Oui, c'est Antoine qui s'est fait plaise, clairement ! Voilà, si vous voulez full suit d'équipements à 4 voire 5 équipements voire 6, si vous avez et shield et 4 équipements et une arme, il vous en faut... Il faut être vraiment au bon siège pour avoir un max de playable. Et je disais, voilà, c'est un format où, contrairement à Bright Lights où vous pouvez très facilement fatiguer en bloquant parce que booster, ça vous prend tout votre deck. Ici, c'est tout l'inverse. Si vous voulez fatiguer votre adversaire, il va falloir taper. Si vous tapez, vous prenez que des grosses starts, que des grosses cartes qui tapent fort, donc vous prendrez plus de cartes. Je ne regrette pas d'avoir cramé mon prime, c'est clair. Donc voilà, on fatigue en tapant et pas en bloquant. Donc c'est beaucoup plus agréable à jouer déjà puisque bon, full block, full block, on piche, on s'emmerde. Alors que quand on trade un peu des cartes, c'est plus fun. Il y a un peu plus de va et de vient. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire au global sur le set ? Pour moi, tous les personnages sont jouables bien que les personnages par défaut de chaque classe, en brut, ça va être Kayo, en gardien, ça va être Betsy et en warrior, ça... Il n'y en a pas. Voilà. Pour moi, les deux warriors sont even. Ça dépend juste de votre deck. Pour le coup, eux, ils se remplacent beaucoup plus. En fait, ils sont assez équivalents l'un et l'autre pour faire que tu puisses jouer l'un ou l'autre, c'est assez équivalent. Alors que Victor va demander d'avoir vraiment des trucs spécifiques pour avoir envie de le jouer et Reinar, pour moi, il est sous-drafté parce que pour moi, en fait, dans toutes les potes de draft, il devrait y avoir un Reinar et deux Kayo parce que le deck Reinar, il va prioriser d'autres cartes que Kayo et il ne va pas avoir la même strat à mon humble avis. et en fait, il est plus draftable que ce que pensent les gens à mon avis. Par contre, du coup, il va être un peu plus rare dépendant aussi parce qu'il va vouloir des Rawhide Rumble par exemple, les Pack Call vont être exceptionnels et Beast Mode c'est une carte pour lui aussi. Donc voilà, en fait, Reinar, il est plus rare dépendant donc on ne voudra pas le drafter souvent par rapport à Kayo mais pour moi, il est un peu sous-drafté actuellement dans toutes les drafts que j'ai vus, j'en vois quasiment jamais alors que, en vrai, moi quand je suis sur Brut, je le joue assez souvent. Il est plus difficile à jouer que Kayo parce qu'il va falloir Pitch Stack. Reinar, il demande de Pitch Stack un tour de combo. Enfin, en tout cas, les decks que j'ai montés avec lui, ça faisait ça. explique voir l'up de Olympia versus Kassai. Oui, l'upside. On y vient. On va faire dans l'ordre, je pense. Bon, on va commencer par Warrior, écoutez, puisqu'on est là. On commence par Warrior. Pourquoi Olympia par rapport à Kassai ? Olympia, vous allez vouloir le jouer si vous avez des cartes qui vous récompensent d'avoir pioché alors que Kassai, vous allez vouloir la jouer si vous avez des cartes qui vous font piocher. C'est-à-dire que, en fait, ils sont inversés. Alors que Kassai veut que vous preniez des cartes qui vous font piocher, par exemple, typiquement, Draw Swords. Draw Swords est incroyable dans un deck Kassai parce que ça vous fait draw et ça vous fait pump et draw votre carte. Donc ça vous démarre votre gros tour de Kassai très très bien. Et à l'inverse, Olympia, lui, par exemple, il va vouloir jouer les trucs genre pas celle-là parce que c'est pas dans sa classe. il va vouloir jouer les Rising Speed, il va vouloir jouer les Rising Power, Rising Energy, pardon. Voilà, Rising Speed et Rising Energy, typiquement, c'est plus des cartes pour Olympia parce que Olympia, avec son gold, il va générer des gold plus facilement que Kassai, en général, si vous avez un deck bien construit. et ça va vous ça va vous permettre d'activer ces cartes-là qui au final sont des payoffs tout à fait sympas. Et si d'aventure vous arrivez à turbo stacker les gold, vous allez juste pouvoir vous générer de l'intellect en late game. Donc voilà, les deux personnages veulent faire la même chose mais dans l'autre sens. En fait, les enablers sont inversés. Olympia est l'enabler alors que Kassai est le payoff. Voilà, c'est ça. Les deux marchent avec piocher mais sauf que voilà. Olympia vous permet de piocher donc vous prenez les cartes qui vous récompensent d'avoir pioché. Kassai veut que vous piochiez donc vous prenez les cartes qui vous font piocher et après, de toute façon, ils jouent les mêmes choses. Ils veulent tous les deux un max d'agility. De toute façon, le nerf de la guerre dans Warrior c'est avoir votre agility token le plus souvent possible. C'est ça qui va vous permettre de faire de l'overrate et de la value sur une long game. Ou alors d'avoir Hostrik qui est giga pété à part contre Warrior mais contre les deux autres classes c'est un enfer de jouer contre Hostrik parce que vous pouvez juste pas bloquer. Voilà. Salut Vanna, comment ça va ? Alors revenons aux anneaux. Pourquoi jouer gardien alors que c'est nul ? Alors gardien, c'est pas nul. Gardien, c'est rare dépendant. Gardien, on veut... En fait, les bonnes cartes de gardien sont des rares donc typiquement Laydown the Low c'est excellent. En fait, les trois grosses les trois grosses tower cards sont très très fortes. Over the top c'est très très fort. Et stacked c'est vraiment pas mal en vrai. Donc en fait, vous voulez ces cartes-là et les Majestics sont crackoïdes, les trois sont débiloïdes genre les trois sont vraiment vraiment pétés. La Spebet 6 ça vous fait gagner. Prime to Fight ça vous fait du 11 pour 3 si vous avez les deux tokens si vous avez la pinte avant pour vous garantir d'avoir les deux tokens c'est Crack Broken. Elle est où ? Elle est là. Très très bonne carte de gardien d'ailleurs excellente la pinte. Les trois pintes sont bonnes mais celle de gardien est particulièrement incroyable parce que le deck manque de go again donc ça vous permet de rentabiliser vos mains quand vos adversaires vous laissent de la tempo. Et l'aspect victor pareil c'est débile c'est 10 overpower pour 4 si vous avez un vigor token vous payez une bleue vous envoyez ça pour deux cartes 10 c'est débile. Voilà. Et les casques et les casques de gardien sont extra forts surtout celui de Betsy mais celui de Victor est très très bien aussi. Donc voilà en fait gardien c'est plus dépendant des raretés supérieures pour avoir un bon deck donc vous en voulez comme on a dit vous voulez moins de gardien dans une pod pour pouvoir perfait mais un gardien qui sort bien c'est affreux. Typiquement Betsy qui fait une bonne sortie elle vous overpower à tous les tours donc si vous n'êtes pas warrior vous vous faites démonter et si vous êtes warrior il va falloir qu'on teste fort. Voilà. C'est pour ça que pour moi la pod c'est 3-3-2 avec deux gardiens. Et gardien après ça récompense de draft et open. Mais en soi la classe n'est pas du tout mauvaise. Alors Kayo on attaque par la phase brute la phase brute le plan de jeu de Kayo c'est tout simple c'est faire la value avec son passif qui dit à chaque fois que vous discardez une carte qui a 6 de force ou plus enfin la première fois que vous discardez une carte qui a 6 de force ou plus pendant votre phase d'action vous créez un token might ça veut dire plus un de dégâts sur votre prochaine attaque du prochain tour sur la première attaque du prochain tour de plus Kayo va vous aider à proc toutes vos cartes de brut qui font discard puisqu'il dit que toutes les cartes dans votre deck qui sont pas sur la combat de chaîne enfin toutes vos cartes qui sont pas sur la combat de chaîne ont plus un de force donc tous vos 5 deviennent des 6 donc Kayo a accès à des 6 plus bleus voilà donc Kayo va réussir à avoir des bare fangs et des wild ride qui proc souvent ceci dit pour moi wild ride n'est pas une carte qu'on veut plus d'un exemplaire dans son deck parce que c'est un un wild ride qui foire généralement c'est une game qui se perd voilà ou alors il faut le jouer en 6 pour 2 avec pas de main et auquel cas bon c'est fine et c'est vrai que souvent si on veut jouer safe et qu'on a pas beaucoup de retard à remonter il vaut mieux jouer le wild ride comme juste un 6 pour 2 qui proc l'effet de Kayo peut-être et si vous gardez une main à 5 cartes et que vous faites wild ride et que ça foire vous avez juste l'air très très bête donc peser le pour et le contre c'est pour ça que pour moi bare fangs est bien meilleur parce que le upside c'est 9 pour 2 avec Kayo puisque Kayo va vous redonner encore un de valeur quand vous proquez le bare fangs et le floor c'est un 6 pour 2 donc c'est très bien et vous n'allez pas parier tout votre tour là dessus vous pouvez jouer bare fangs en opener si vous avez un agility token évidemment mais voilà donc Kayo ça va plutôt être un deck qui peut bien grinder qui va essayer de push des dômes et de jouer on va dire qui peut bloquer brute bloque vraiment bien dans le set il faut le savoir la quasi totalité des cartes mono brute bloque 3 et vous avez deux cartes qui bloquent 0 qui sont bare fangs et wild ride et sinon toutes les communes de brute si on regarde donc c c brute et r c commune et foire et macquery si on regarde ça bloc 3 0 pour bare fangs et wild ride bloc 3 ici bloc 3 là bloc 3 et la pinte qui bloque à 2 sinon voilà les cartes mono brute bloc 3 donc c'est une classe qui bloque vraiment bien il faut savoir que toutes les cartes hybrides communes bloc 2 donc il en faut pas trop dans le deck parce que ça bloque mal c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir un siège qui est open parce que on le répète les blocs 3 c'est important donc voilà Kayo vous allez pouvoir générer de la value en discardant des cartes donc bare fangs est votre carte préférée tout simplement c'est trop fort ça vous fait 9 pour 2 si ça proc et vous allez essayer de privilégier les 5 de force ou les 6 de force et donc ouais vos bleus préférés ça va être assault and battery pound town les wind up qui ont 5 aussi les wager à 5 voilà Kayo vous allez vouloir jouer beaucoup d'attaques beaucoup de bare fangs et en vrai wild ride c'est cool aussi parce que ça vous fait 7 pour 2 donc vous pouvez jouer les wild ride il faut juste savoir parier quand il faut sur le sur le go again voilà si vous n'avez pas d'agility les wind up sont excellents aussi dans Kayo parce qu'ils vont faire permettre d'activer son passif on demand si vous le souhaitez et aussi d'activer les griffes ce qu'il faut savoir c'est que l'arme de brute par défaut ce sont les mandibles clos mandibles clos qui disent vous avez 10 cartes d'une carte qui a 6 ou plus de force pendant votre tour la mandible clos gain go again donc vous pouvez ouvrir vos tours en pitchant une bleue faire mandible clos jeter votre wind up préféré à 6 plus n'importe quel wind up du coup dans Kayo donc le mine team va vous faire 2 mails de tokens avec l'effet de Kayo et le agility va vous faire 1 mails de tokens 1 agility token ça c'est incroyable genre Kayo typiquement l'armure le torse de brute qui marche avec les tokens dans Kayo c'est trop facile à proc Kayo si vous avez ça vous avez 23 pv à toutes les games c'est excellent voilà donc les wind up sont très très bien dans Kayo pour pouvoir faire des tours aussi votre adversaire vous donne de la tempo vous faites un coup de griffe vous discardez un wind up votre griffe gain go again vous créez 2 tokens pour le tour suivant pour maintenir votre tempo et vous enchaînez avec une patate ainsi de suite globalement Kayo ça va être ça ça va être soit vous essayez d'avoir soit des wind up soit des bear fangs et des wild ride pour discard à tous les tours et faire rouler votre deck enfin faire rouler votre value engine qui est votre hero power et si possible bloquer avec vos blocs 3 à côté vous jouez pas mal de jaune dans brut puisque vos griffes coûtent 2 et la plupart de vos attaques 2 à part les wind up en fait les hybrides les cartes de classe hybride vont souvent coûter 3 les wind up les wagers et après les leads sont très sympas c'est des cartes pareilles en fait qui permettent de rentabiliser vos mains si votre adversaire vous laisse de la place vous laisse de l'espace parce que vous allez juste avoir du go again dessus donc voilà c'est important aussi d'en avoir un petit peu si vous en trouvez c'est cool mais c'est vrai que ça va plus vous en avez moins votre bear fang et votre wild ride seront consistants donc il faut prendre en compte ce fait là rising speed pour moi c'est pas du tout une carte brute parce que c'est vraiment bien si vous startez votre tour soit avec wild ride soit avec bear fangs plus agility donc c'est vraiment dur à exploiter vous avez pas moyen de faire de gold en brut facilement donc on évitera rising speed rising power en revanche c'est un 6 plus en jaune et en rouge c'est fine mais pareil vous allez rarement piocher des cartes sur un tour étendu contrairement à warrior par exemple même à gardien qui peut faire un tour plus court mais en piochant une carte avec des gold voilà dans brut on évitera les rising les deux rising cards sont pas ouf lead with speed c'est vraiment sympa parce que ça fait un agility token qui est un token craqué agility c'est vraiment super fort agile wind up dans caillot les 3 sont broken prenez les c'est trop fort dans reinar vous voudrez les jaunes et les rouges évidemment en priorité c'est trop trop fort les wind up en limité ça permet notamment quand votre adversaire quand vous gagnez le tos et que vous jouez un deuxième typiquement si vous avez agile wind up dans votre main de départ pendant le tour 0 de votre adversaire vous êtes refait parce que ça veut dire que vous avez agility dès le début donc vous allez pouvoir bombarder dès votre tour donc de super bonnes cartes les wind up particulièrement dans caillot parce que ça prend son pouvoir en plus de proquer les griffes et donc pour le agile wind up en plus de vous donner de l'agility pour le tour d'après globalement après les attaques sont voilà les 7 pour 3 c'est toujours bien assault and battery est une très bonne carte beat chest pareil c'est une mécanique qui permet de rentabiliser quand vous n'avez pas de go et gain puisque vous pouvez jeter une carte pour créer un token avec caillot vous en créez deux puisque vous avez le might qui proc de caillot donc c'est vraiment des bonnes cartes pound town et assault and battery ça bloque 3 ça tape à 7 c'est le raid qu'on veut deux cartes enfin si vous dépensez deux cartes pour taper à 7 c'est over raid vous êtes content juste faire gaffe à votre curve voilà dans brut on a tendance à jouer pas mal de jaune donc c'est vrai que les attaques qui coûtent 3 ça peut taxer un peu la curve mais dans caillot vous pouvez jouer pas mal de bleu puisque vos bleu peuvent être à 6 de force donc c'est cool ensuite rainard pourquoi jouer rainard pour moi l'avantage enfin l'avantage la raison de jouer rainard par rapport à caillot c'est que déjà vous allez être moins contesté sur certaines cartes que vous allez pouvoir tenter d'avoir sur la will ou plutôt late dans les packs typiquement les rares en fait les rares sont plutôt des pay off à rainard c'est à dire que vous avez beast mode dont caillot ne peut pas vraiment se servir parce qu'il va galérer de fou à intimider plus à jouer son beast mode derrière alors que rainard va pouvoir build pour être plus apte à faire ça et avoir du coup un 8 pour 3 qui est overrate rawhide rumble c'est basiquement pack hunt en plus chiant mais que caillot ne peut pas jouer donc vous allez récupérer cette carte là aussi avec rainard pack hunt c'est excellent dans les deux mais c'est vrai que rainard va vraiment les vouloir très très fort les pack hunt c'est vraiment un gros gros pay off à jouer rainard en fait intimidate le truc ce qu'il faut se dire c'est que vous allez pour en faire rentabiliser intimidate il faut intimidate le plus possible sur le même tour donc vous allez vouloir vous débrouiller pour proc le passif de rainard plusieurs fois ou de jouer des cartes qui ont intimidate de base donc pack hunt rawhide rumble qui disent quand vous attaquez avec intimidate et vous allez voir que quand vous intimidez quand vous intimidez le mec que l'adversaire est low et que vous l'intimidez deux fois généralement il explose et si vous avez le chapeau vous pouvez encore faire plus de tricks donc rainard il a un peu le syndrome de gardien où on se dit c'est moins fort mais en fait pour moi c'est pas moins fort en soi c'est juste plus rare dépendant donc il faut le jouer moins souvent quand on est dans le bon siège et que les rares ne sont proposés mais pour moi il est pas moins fort que caillot il est juste plus rare à pouvoir build mais pour moi le plan de jeu de rainard ça va être beaucoup plus grindy d'essayer de vraiment jouer sur les blocs 3 et sur les 7 pour 3 on va jouer pas mal de bleus parce qu'en fait on va grind l'adversaire on va essayer de lui baisser ses pv à 5 ou 6 et quand il est à 5-6 pv on va essayer de lui sortir un pitch stack où on l'intimide deux fois et du coup on le fait exploser en lui faisant typiquement une des cartes de rainard aussi qui est vraiment très très bonne c'est celle-là bonebreaker bello parce que bonebreaker bello vous permet de faire d'activer vos griffes en fait vous pouvez faire si vous avez un bon pitch stack vous prenez une 6 plus dans votre main un bonebreaker bello deux bleus et si vous avez un arsenal une carte à deux vous allez pouvoir exploser l'adversaire donc c'est un bon pitch stack ça demande quand même la technicité de rainard c'est d'arriver à bien pitch stacker votre deck et d'arriver vous faites un tour vous pitchez une bleue vous faites bonebreaker bello vous avez deux flottants vous discardez une 6 plus du coup rainard proc vous avez plus 5 sur votre première griffe qui va taper à 8 pour les deux restants et après vous pouvez envoyer ah non en fait oui ça marche pas c'est bonebreaker bello ça marche comme ça il y a deux versions il y a la version avec les wind up et la version avec bonebreaker bello donc on reprend vous voulez deux bleus bonebreaker bello une 6 plus et une autre carte qui intimidate donc vous faites ça marche avec une jaune du coup bonebreaker bello vous discardez une 6 plus rainard proc vous intimidez une fois vous sortez une griffe à 8 donc déjà l'adversaire il a le choix soit de en fait l'adversaire il a le choix de soit bloquer à 3 cartes tout de suite et du coup en fait il bloque que 8 donc potentiellement ça peut lui enlever des blocs vous avez déjà intimidé donc peut-être vous avez sorti un bloc 3 de sa main et soit il bloque tout tout de suite et derrière il prend plein pot dans la gueule la deuxième attaque que vous lui sortez soit il bloque pas tout de suite et en fait votre deuxième attaque vous l'intimidez donc en fait il a juste perdu sa carte et il peut pas bloquer il prend tout dans la gueule quand même et généralement c'est l'erreur que font les adversaires contre rainard pitchtack c'est que en fait il bloque à 6 la première griffe à 8 et derrière ils peuvent juste pas bloquer avec l'autre carte parce qu'en fait vous l'intimidez une deuxième fois ça permet de jouer roi de rumble justement qui profite du beat chest de la carte d'avant donc le le bonebreaker vélo ça permet de jouer du beast mode à 8 bon là ça intimide pas mais ça tape à 8 donc c'est même oui il y aura une rediff directement sur la chaîne bien évidemment ce sera directement disponible sur la chaîne normalement si je me plante pas et donc voilà ça permet soit d'envoyer du roi de rumble du beast mode ça marche très très bien avec packen parce que vous ré-intimidez ça marche très très bien avec bear fangs mais là ça demande d'être encore plus fort en pitch stack parce que en plus il faut avoir l'assist plus derrière sur le top deck pour avoir le bear fangs à 8 et l'intimidate dans la foulée parce que bear fangs procrena mais là si vous arrivez à pitch stacker ça déjà vous êtes un goat mais en plus vous avez sorti un tour à 16 pour 5 cartes 16 donc vous êtes en overrate et vous avez intimidé deux fois donc le mec il va prendre bagdad parce qu'en gros il va pouvoir bloquer 6 si vraiment ça se passe bien donc il prend 10 dans la gueule donc là vous le one tapez il n'y a même pas de discussion et pour moi le plan de jeu de Reinhard ça va être vraiment de grinder le mec de jouer très très de jouer un max de 7 pour 3 et en fait juste vous essayez de passer des breakpoints des breakpoints de faire des attaques chiantes pour lui baisser ses pev tapez avec vos griffes évidemment qui tapent à 3 pour une carte donc c'est très bien ah oui évidemment bah chaud no mercy évidemment si vous avez l'aspect majestic de Reinhard pour le tour combo ça déglingue l'adversaire là si vous envoyez toute griffe à 8 into show no mercy si le mec a gardé des cartes pour bloquer bah il est juste très très déçu parce qu'en fait déjà il lui reste qu'une carte en main et s'il bloque bah il bloque pas donc en fait il prend juste tout dans la gueule donc voilà Reinhard c'est ça c'est jouer grindy baisser les pv de l'adversaire et finir avec un tour pitch stack combo où vous l'intimidez 2 fois voire 3 fois si vous avez le le chapeau spécialisation et que vous êtes un got du pitch stack ça c'est très très dur mais ça m'est arrivé j'ai pris j'ai déjà pris contre un Reinhard un tour à 17 3 intimidate en draft j'ai explosé j'avais genre 10 pv le mec m'a désintégré et j'ai fait ok voilà quand vous arrivez à pull ça vous êtes content et en vrai c'est très fort c'est juste que voilà vous êtes plus rare dépendant donc vous voulez que le siège Reinhard soit open avant de vous mettre sur Reinhard vous voulez d'abord les pay off avant de vous dire ok je vais partir sur Reinhard et voilà et Bonebreaker Bellow vraiment excellent dans Reinhard parce que sinon avec le Bonebreaker Bellow vous pouvez faire non c'est avec le avec les wind up jaune et rouge avec Reinhard vous pouvez faire pour 2 bleus un wind up et un pack hunt vous pouvez faire coup de griffe il vous reste un flottant vous discardez votre wind up ça donne go again vous intimider deuxième coup de griffe avec une deuxième bleue il vous reste 2 flottants et vous finissez par pack hunt vous faites un tour à 12 2 intimidate pour 4 cartes franchement c'est propre et ça plie des games voilà c'est les 2 gros tours que Reinhard peut présenter c'est le tour wind up 2 bleus et un pack hunt ou un truc à 2 un bear fangs typiquement ou le méga tour combo avec Bonebreaker où vous envoyez toute la purée et vous sortez du 14 du 15 du 16 et vous intimidez 2 fois et l'adversaire explose et vous êtes content les clashs sont très très bien dans brut évidemment parce que vous avez de fortes chances de les gagner et que ça bloque 3 c'est vrai que c'est les cartes bi-class qui bloque 3 mais elles sont rares c'est pour ça les instants et les blocs qu'est-ce qu'on en pense la bière est vraiment sympa avoir un peu de bière c'est cool dans brut on n'en veut pas trop malheureusement parce que sinon on risque de briquer nos power cards Tokyo Big Game pour moi c'est pareil c'est pas trop une carte de brut parce qu'il n'y a juste pas de force dessus donc c'est un peu chiant Reinhard il s'en fout enfin il s'en fout Reinhard de toute façon ses bleus n'ont pas de force donc c'est vrai que Reinhard va plus avoir tendance à prendre des bleus bloc 3 qui n'ont pas de force typiquement Bonebreaker Bellow ça peut permettre un pitch stack un peu plus faible mais qui fonctionne quand même avec Double Intimidate sur un Bonebreaker Bellow bleu ou yellow et ouais de toute façon sur Reinhard vous n'aurez pas de bleus qui sont à 6 de force ça n'existe pas dans le set donc vous pouvez en prendre plus facilement et les Clash sont vraiment sympas Wind Up c'est des très bonnes cartes même en bleu c'est cool parce que c'est des bleus qui vous permettent d'expandre vos turns si votre adversaire vous laisse de la place Lead With Power c'est franchement cool avec les griffes de brut ça se met ça se met bien dans la curve mais attention voilà pas trop de cartes qui n'ont pas 6 de force puis on a fait le tour voilà les instants pareil celui qui donne Agility est vraiment très très fort parce que Agility c'est un token de zinzin et voilà faites attention toujours à vos cartes qui n'ont pas de force Lead With Speed très sympa aussi même combat vous préférez des Wage Agility qui vont potentiellement dire à votre adversaire bah si tu bloques pas je fais un Agility et le gros avantage de Wage Agility que j'aime beaucoup c'est que si votre adversaire a déjà le token Agility bah en fait vous pouvez Wager votre Agility gratos puisque de toute façon s'il en a deux ça changera rien donc en fait vous avez un Wager entre guillemets offert et en fait c'est une situation qui arrive souvent parce qu'en fait les decks bruts et surtout surtout Warriors vont chercher à maintenir des tokens Agility souvent donc les cartes qui vont Wager de l'Agility sont très fortes puisque souvent votre adversaire en aura déjà donc vous perdez rien à Wager de l'Agility c'est l'un des G1 évidemment voilà Agile Wind Up vraiment la carte la carte de brut hybride qu'on veut le plus possible dans les decks en jaune en rouge c'est à 6 plus de base et en bleu dans Caillou c'est à 6 plus aussi ça vous donne de l'Agility ça vous permet de proc intimidate dans Reynard à la demande en instant c'est trop bien et voilà ça vous permet d'activer vos griffes qui sont des très bonnes armes et Reynard en plus a le bon goût de pouvoir avoir deux griffes donc voilà on a fait le tour pour les cartes on va voir les équipements c'est un subtype encore c'est un type les équipements de brut bon Bonebreaker vous ne l'aurez pas malheureusement dans vos packs alors les casques ça c'est valable pour tous les persos pour toutes les classes pour tout le monde les casques spé sont très forts et alors ceux qui ont Temper 2 ils sont Broken Sheet donc Olympia et Kaio ils ont des casques et Betsy Olympia, Kaio, Betsy ils ont des casques de malade mentale Temper 2 sur un équipement tout le temps c'est Broken le Knucklehead vous ne vous servirez littéralement jamais de son action mais on s'en fout Temper 2 sur un équipement c'est Broken Sheet en draft enfin c'est déjà très très fort en CC de toute façon la plupart des équipements joués légendaires ils ont soit Temper 2 soit Battle 1 2 en tout cas ceux qu'on est très contents d'avoir et donc vous avez accès à ça en draft c'est craqué si on vous passe ça prenez-le c'est parti c'est le moment de jouer Kaio celui de Reinhard il a Battle Worn et il vous permet de combo facilement enfin de potentiellement intimidate fort ou de fixe une main qui est un peu foireuse donc c'est vraiment sympa c'est vraiment un bon casque très bon équipement vous n'aurez pas mieux en casque de toute façon la raw meat dans Kaio c'est gratuit c'est broken enfin dans Kaio vous aurez tout le temps enfin si vous avez un bon deck Kaio vous aurez tout le temps du might parce que Kaio va proc et en fait dès que vous aurez un agile windup ça va proc raw meat à fond la caisse puisque vous aurez le might et l'agility du windup voilà que dire c'est 3 PV gratos c'est Temper 2 prenez-le c'est trop fort par contre note on verra ça avec les on va review tous les équipements tant qu'on y est note avec ce genre d'équipement qui marche avec les tokens ou les les équipements comme ça qui marche avec les tokens adverse ou la draw adverse pour ce casque là spécifiquement utilisez-les dès que vous pouvez j'ai fait l'erreur sur ma toute première draft du format où j'avais vraiment un bon deck Betsy j'étais en finale contre un Olympia et j'ai pas voulu bloquer tout de suite avec certaines pièces d'armure en mode il va refaire des tokens plus tard et en fait il les a jamais refait j'ai perdu mon armure donc bloquez avec quand vous pouvez voilà pareil les tokens comme ça vous êtes pas sûr sûr de pouvoir les faire à tous les coups donc quand vous pouvez bloquer avec utilisez votre armure c'est des PV gagné si ça tombe sur un breakpoint chiant c'est encore mieux mais si c'est pas le cas faites-le quand même voilà ne vous faites pas avoir ne gardez pas votre armure pour le dernier moment parce qu'en fait généralement on n'aura plus de tokens au dernier moment donc ouais sur brut on a quoi on a Gauntlet of Might alors comme vous pouvez le voir ils ont fait ça bien vous pouvez avoir la full suit d'équipements de classe avec le torse brut le Gauntlet gardien brut et les jambes Warrior Brut le Gauntlet of Might c'est votre meilleur équipement bras possible en fait c'est cette série d'équipements là le Gauntlet of Might Flat Trackers et Vigor Girls là c'est ce que vous pouvez avoir de mieux dans chaque slot pour votre classe et pareil ça combo avec le Raw Meat pour Brut qui est le chest Stand Ground pour gardien qui est les bots et Beacon Applause pour Warrior qui sont les bras normalement ça se met bien vous pouvez avoir typiquement dans Warrior vous aurez les bras ici les jambes le torse en gardien vous aurez les jambes les bras le torse et en Brut vous aurez le torse les bras les jambes donc vous pouvez avoir les trois d'un coup et quand vous avez les trois d'un coup ça fait un super combo et c'est des super pièces d'équipements qui vont vous porter loin et donc il faut un peu prioriser tout le reste les casques c'est des rares et les casques rares sont vraiment très forts après enfin les casques de classe enfin là les casques sont des spé carrément vous en avez deux par classe un par perso et sinon vous avez des communes en casque vous avez quelques options mais qui sont nettement moins forts que les casques de spécialisation mais voilà en gros les meilleurs équipements du set ça va être les casques spé et les équipements qui font des tokens ou qui font temper avec les tokens en termes de rares et de communes après vous avez un set ceux là c'est les moins bons de tous là les cinq les cinq qui proc quand vous avez moins de vie que l'adversaire puisque tout simplement si vous êtes en avance sur la game vous ne pourrez pas vous en servir donc ça m'arrive très souvent de perdre des games parce que juste mon adversaire commence un peu moins vite que moi il tombe en dessous il utilise ses équipements comme ça pour tanker un tour un peu et en fait il reste toujours un peu en dessous mais avec la tempo et du coup j'arrive jamais à utiliser ces équipements là où votre adversaire passe à un et vous vous avez encore tous ces équipements là et ça sert à rien vous pouvez pas vous en servir et ça peut vous coûter la game si l'adversaire a la tempo à ce moment là et ça m'est arrivé plus d'une fois donc c'est vrai que ceux là c'est les moins bons et il faut pas les prioriser sauf des fois le shield si vous savez que vous êtes en gardien et que vous vous dites bon un petit shield c'est sympa j'ai pas un grand playable à prendre on peut prendre le shield mais shield accepté ces quatre là faut les prendre en fin fin de pack quand il y a pas grand chose d'autre si vous avez pas déjà le slot parce qu'ils sont vraiment pas ils sont vraiment pas fiables à l'inverse les adversities donc face adversity conference adversity embrace adversity et overcome adversity qui fonctionnent avec les tokens que va avoir l'adversaire et les pour le casque si votre adversaire a pioché ça arrive souvent que votre adversaire pioche alors dans warrior il va vouloir faire des gold et piocher dans brut dès qu'il va jouer wild ride ou bare fangs il va piocher et gardien ça arrive aussi qu'il pioche avec un gold donc ou avec un effet avec un effet en plus donc ces quatre là sont vraiment sympas c'est juste que ils marchent pas contre toutes les classes enfin pas toujours mais ils sont vraiment mieux que ces quatre là donc ceux là ils sont cool ceux là ils sont assez cool vous pouvez les drafter un peu plus haut déjà mais ils sont pas aussi premium évidemment que les équipements spécifiques de classe les deux autres casques glory seeker c'est sympa dans dans kassai parce que ça vous permet de faire une bleue pour activer kassai et c'est sympa dans gardien parce que en late game vous pouvez proc le marteau le marteau de gardien il dit il est où il n'y a pas les il n'y a pas les armes de base il n'y a pas les il n'y a pas les tokens salut octarine merci beaucoup pour le follow c'est super sympa bienvenue on review le set de draft heavy eaters tous ensemble et là on en est aux équipements on fait un peu le tour des trucs donc ouais il n'y a pas les tokens mais en gros le marteau gardien il dit il tape à 3 pour 3 de pitch si vous avez pioché dans le tour il a plus 1 donc en late game le glory seeker peut vous donner un value si vous savez que vous allez piocher une blue parce que vous êtes dans votre deuxième tour de deck et qu'il vous reste beaucoup de blue ou que vous avez pitch stack enfin que vous connaissez votre pitch stack voilà vous pouvez faire je dépense une blue je glory seeker je récupère une blue je fais un coup de marteau à 4 c'est mieux que 3 c'est cool donc c'est ok dans gardien aussi d'avoir ce casque sinon pour les autres persos à part donc Kassai et pour Warrior pour Olympia si vous jouez les cartes qui vous paye off quand vous piochez ça peut être fine mais Olympia normalement devrait avoir des gold donc ce sera pas ouf donc voilà dans Kassai si vous arrivez pas à faire des gold c'est fine et dans gardien en late game pour faire un point de value ou de plus sur un coup de marteau c'est fine aussi mais on a rien de grandiose le sheltered cove est vraiment sympa contre Warrior mais c'est tout et contre Warrior c'est vraiment sympa d'avoir une une défense réaction en fait voilà puisque Warrior va baser son gameplay sur attaque réaction ces 3 là sont vraiment super bien pour moi le moins bien des 3 c'est le Gauntlet of Might parce qu'en fait Might c'est flat un point de value et ça ira pas plus haut que ça alors que un point de vigore dans gardien particulièrement ça peut vraiment vous débloquer des gros tours de zinzin si vous mettez un truc dans l'arsenal ou ça peut juste vous permettre de cycler bien votre deck genre vous pouvez envoyer un wallop rouge si vous avez un wallop rouge qui coûte 4 pour faire 7 vous pouvez claquer votre vigore mettre votre wallop dans l'arsenal vous savez qu'au tour d'après pour une bleue vous envoyez votre wallop vous faites du 7 pour 2 cartes donc vous êtes over 8 vous êtes content ça vous coûte votre torse vigore mais voilà c'est aussi un des un des trucs à faire avec gardien et des fois ben voilà quand vous balancez une aura genre big bop ou bigger than big ça peut être cool de claquer le vigore girth pour être sûr entre guillemets d'avoir le pitch qu'il vous faut pour claquer votre grosse patate boostée du prochain tour même si c'est juste un coup de marteau mettons que vous piochez pas de bleu mais vous avez une jaune le vigore va vous stabiliser la main donc celui là il est vraiment cool et la star des 3 c'est évidemment flat trackers qui donne agility agility c'est le nerf de la guerre c'est trop fort c'est un des c'est le meilleur équipement commun c'est celui là le meilleur équipement commun c'est le flat trackers il n'y a pas à tortiller et raumit est vraiment excellent dans caillot et voilà ces 3 là ces 3 là et voilà les équipements qui font des tokens ou qui proc avec les tokens sont excellents et flat trackers c'est vraiment le top du top celui là vous pouvez le drafter moi je fais personnellement celui là je le draft assez haut vraiment ça m'arrive de le P1-P1 parce que déjà c'est open c'est double classe c'est brute warrior et entre guillemets sur les classes où il y a le plus de place à la table en général 6 places sur brute et warrior pour seulement 2 pour gardien a priori donc c'est vrai que flat trackers c'est vraiment excellent vous ne pouvez pas vous tromper et après rapidement les clés les rares hood of red sand c'est excellent ça vous fait piocher sur un sabre non bloqué ça peut du coup vous débloquer d'autres trucs derrière ça fait que votre prochain sabre coûte 0 donc ça peut vous débloquer un follow up sympa price galea c'est broken sheet c'est genre c'est vraiment débile comme casque ça doit être probablement le meilleur de tous pire des cas c'est temper 2 meilleur cas c'est bloc 2 plus gagner un wager gold donc 2 gold avec le passif olympia pour seulement un pitch en attaque réaction sur un sabre pas bloqué ou un truc comme ça une attaque pas bloqué pour un wager en attaque réaction c'est être quasiment garanti de toucher son wager surtout dans le format il y a vraiment c'est assez rare qu'il y ait des défenses réaction ou des instants ça existe mais c'est rare donc celui là il est vraiment insane pari blade très bonne arme dans le miroir particulièrement genre warrior contre warrior si vous avez pari blade vous partez très très bien parce que pouvoir bloquer un coup de cintari en late game juste avec votre épée pour garder le reste de votre main c'est vraiment bien ça va être limite plus fort dans olympia je dirais que dans kassaï parce que kassaï c'est vrai que si vous avez plus votre deuxième sabre en général ça va commencer à faire la gueule alors que olympia il peut très bien faire un agility envoyer un coup de sabre une grosse patate et donc du coup avoir craqué sa pari blade pour bloquer et garder justement de la plus de cartes dans sa main pour envoyer une grosse patate et prendre la tempo de force en late game à son adversaire donc pari blade vraiment une bonne carte pour le miroir warrior et après ça peut servir dans d'autres matchups aussi puisque les armes sont assez prévalentes quand même dans le format brut va souvent vous taper avec sa griffe et gardien va vous taper de temps en temps avec son marteau le chapeau de Betsy c'est tempered 2 donc c'est broken et si vous avez un gold ça part en stack complet donc c'est vraiment craqué et le chapeau ne vous demande pas de le détruire quand vous l'activez donc vous pouvez l'activer plusieurs fois dans la game vous pouvez même l'activer plusieurs fois dans le même tour si il y a plusieurs gold donc ça c'est limite un casque légendaire vraiment en termes de power level ce machin en cc Betsy elle jouera 100% ce casque au dessus de n'importe quel autre casque c'est craqué alors en draft c'est un peu plus dur d'avoir des gold mais quand même voilà et au pire pire des cas c'est tempered 2 pire des cas c'est tempered 2 donc c'est déjà 3 pv de gagné c'est broken le casque spé de victor le golden glare bon lui il a blade break 2 pire des cas c'est déjà 2 pv de gagné c'est trop bien j'ai fait un draft l'avant dernier draft j'ai enfin pu drafté victor après 17 18 draft mon 18ème draft c'était mon premier victor je crois parce que jusqu'à présent j'ai jamais eu le siège pour jouer victor pire des cas c'est blade break 2 c'est excellent parce qu'en plus ceux là ils ne sont pas conditionnels parce que les autres blade break 2 ils sont conditionnels il faut que votre adversaire ait le token en question enfin et craquer le token en question ou et piocher une carte pour pouvoir être activé celui là il bloque quand vous voulez il y a un break point qui vous fait chier vous mettez votre golden glare et vous êtes content en plus vous avez une ligne de texte qui n'est pas des moindres qui dit que si vous bloquez avec deux cartes jaunes en plus du casque vous créez un gold donc avec victor vous allez piocher une carte c'est busted si vous arrivez à proclé fait en bloquant avec deux jaunes vous pouvez même bloquer une attaque à 6 avec le casque plus de jaunes c'est pas grave parce qu'en fait vous allez récupérer une carte donc vous aurez c'est comme si vous aviez bloqué pour votre casque à 3 plus une carte à 3 enfin la valeur de bloc de la carte c'est comme si votre casque avait bloqué 3 en fait ce qui rembourse la carte la deuxième jaune et en plus ça vous permet de virer une jaune qui est pas ouf a priori pour une autre carte qui sera probablement mieux soit une bleue soit une rouge et on sait que dans gardien on aime les bleues et les rouges et on aime pas trop les jaunes donc en fait en plus le casque vous permet de filtrer vos jaunes moi ça m'a mis sur ma draft sur les deux premières games je m'en suis juste servi pour le blade break normal et la troisième game contre Kayo j'ai overblock une attaque à 6 avec et ça m'a permis de choper la blue qui manquait à ma main pour débloquer ma main et avoir vraiment un tour de zinzin donc excellent excellent le shield le shield temper qui dit temper 1 mais si quand vous bloquez avec vous clashez si vous gagnez plus 1 franchement c'est très très bien parce que pire des cas c'est meilleur que le shield en fait dans le pire des cas c'est un bloc 1 quand vous voulez à dispo et si vous réussissez vos deux clashs c'est super bien mais c'est vrai que ça va être pas forcément évident contre Warrior ça va vous mettre très 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 bien parce que Warrior va quasiment tout le temps perdre ses clashs qui joue très peu d'attaques donc ce shield est vraiment sympa vraiment très très sympa Romit dans Reynard c'est dur à proc en vrai j'avoue c'est vrai que dans Reynard à la limite je préférais avoir ça parce que c'est très dur d'avoir les deux tokens en même temps dans Reynard Majestic non le Galéa n'est pas Majestic il est rare en fait là on review les rares il n'y a pas d'équipement Majestic sinon après c'est légendaire pardon c'est vrai que j'ai laissé ton commentaire en suspense à tout dos par contre Romit dans Kaio c'est Busted c'est Temper 3 enfin c'est Temper 2 vous allez le proc x2 tout le temps enfin quasiment tous les games c'est très très rare dans Kaio que vous ne le prociez pas deux fois enfin les deux tokens deux fois dans la game donc c'est trop fort dans Reynard c'est plus dur à poids le casque Reynard on a dit Battleworld 1 très bien et le le draw discard à 30 d'homme ça peut vous fixer une main où vous n'avez pas assez de ressources piochez une main 4 rouge vous balancez une rouge vous allez choper une autre carte ça peut vous débloquer au moins un coup de griffe et en plus ça vous fera intimidate et sur un pitch tag de zinzin vous pouvez faire un méga tour combo où vous intimidez trois fois et là le mec explose et le casque de Kaio globalement l'action vous en servirez jamais mais c'est Temper 2 donc c'est broken voilà les casques spé c'est broken on a fait le tour de tous les équipements nous revenons à nos cartes de classe on avait fait brut on avait vu le plan de jeu des deux brutes on va passer sur gardien je reçois plein de notifs discord ok gardien on n'a pas vu pourquoi il n'était pas dans les ah oui c'était les weapons il n'y avait pas les weapons effectivement alors attendez on va voir les armes rapidement comme ça c'est fait bon alors ces deux là vous ne les verrez jamais enfin vous ne pourrez pas les jouer évidemment ce n'est pas les bonnes classes Mandible Claw c'est l'arme de base de brute qui est excellente Sinteri Saber c'est de l'arme de base de warrior qui est excellente et vous l'avez en x2 c'est surtout fort si vous arrivez à faire des agility pour le coup Sinteri Saber ça va vraiment être le plan de jeu de warrior on va le voir on va le voir juste après le plan de jeu de warrior ce sera faire des agility faire des agility faire des agility pour mettre la pression du double coup de sabre tout le temps tout le temps tout le temps et le marteau de gardien il est bof il est moyen il est un peu moins bien que les deux autres mais il fait son taf franchement il fait son taf vous pouvez en jouer deux si jamais votre adversaire vous file un agility ça peut se mettre bien et c'est vrai que le high riser si vous avez des gold le high riser devient vraiment sympa parce que c'est du 4 pour une carte et là ça devient vraiment cool donc si vous arrivez à créer des gold vous pouvez transformer cette arme en une vraiment bonne arme les armes rares pour brutes nous avons le ball breaker qui dit si vous avez 10 cartes d'une carte avec 6 ou plus ce tour-ci ça a plus 1 ça peut être vraiment bien dans Kayo si vous êtes confiant dans votre faculté à générer des agility en pagaille parce que ou alors vous allez vouloir jouer très très bloc 2 tape 2 si vous avez beaucoup de bloc 3 c'est une bonne carte aussi et en fait vous allez juste extend vos tours quand vous allez faire un 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 ou un un ou un coup de de wind up vous allez mettre un gros coup de ball breaker mais c'est vrai que ça va être un peu plus complexe à utiliser c'est vrai que le go again en fait des griffes est excellent donc c'est vrai que les 2 armes de brute sont moyennes la mini mitax quand ça attaque ça draw et ça discarde une random card c'est bien dans reinhard sous la condition que vous ayez un agility parce que vous pouvez commencer votre tour avec ça pour tenter d'intimider votre adversaire et que ça ait le go again et après vous lancez votre tour comme comme un tour n'importe quel tour en dehors de ça en vrai dans caillot full défensif vous pouvez taper avec ça ça va vous faire le proc de caillot puisque vous allez discard une carte qui aura probablement 6 plus et du coup faire comme si vous aviez swing à 4 donc dans certains builds vous bloquez vraiment beaucoup c'est une bonne arme mais c'est vrai que c'est très très situationnel la mini mitaxe ball breaker c'est pareil il faut avoir beaucoup d'agility vous avez beaucoup d'agility c'est une très bonne arme vous pouvez faire une patate into un coup de ball breaker pour 4 et là ça devient vraiment bien si vous n'avez pas beaucoup d'agility ou que vous ne passez pas votre temps à bloquer les griffes les griffes c'est bien c'est stable c'est fort ça vous donne le go again quand vous n'avez pas l'agility ça a plus de chance d'avoir le go again mais c'est deux armes qui dans certains builds vont être bien Miller's grindstone c'est juste meilleur que le marteau de base genre ça tape à 4 de base alors ça peut s'abîmer mais au pire même si vous perdez votre clash et vous avez un marteau à 3 en fait c'est le même que le normal donc même si vous foirez ça reste aussi fort que le marteau de base donc c'est toujours mieux est-ce que ça vaut le coup de le prioriser très haut je ne pense pas je pense que les gens le draft un peu trop haut parce que comme dit en intro j'ai encore un peu la crève comme dit en intro pour moi c'est pas un format où vous allez vouloir block out souvent donc c'est vrai que le marteau à 4 il va être surtout bien quand vous allez jouer Big Bop ou Bigger Than Big enfin les auras qui pump sur le tour d'après ça va vous servir de ceinture de sécurité si vous ne piochez pas une bonne attaque bloquez et vous envoyez juste le marteau pour 9 avec votre aura et c'est très cool mais voilà c'est pas une aussi grosse prio je pense que ce que les gens le value voilà c'est une bonne carte ça il n'y a pas de il n'y a pas de soucis mais faut pas le first pick en mode waouh le marteau est broken non et en plus quand vous jouez contre Brut vous avez une chance sur 2 de foirer votre clash et de vous retrouver avec un marteau bof donc voilà en vrai Gardien va pas tant jouer avec son arme que ça en fait c'est marrant ils ont ils ont pas mal inversé les rôles entre guillemets enfin Warrior jouer avec ses armes évidemment c'est central dans le gameplay Warrior mais ça va plutôt être Brut qui va jouer Fatigue Weapon si quelqu'un doit jouer Fatigue avec son arme que Gardien Gardien va plutôt essayer de Fatigue en balançant des grosses grosses attaques ensuite on a Hotstrick alors Hotstrick pour le coup c'est vraiment 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 super fort et donc ce qui est rigolo dans Warrior c'est qu'ils ont fait une arme pour jouer contre pas Warrior parce que Hotstrick contre Warrior ça fait pas mieux qu'un Sintari parce que Warrior va jamais vous bloquer avec une attaque soyons honnêtes c'est très 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 rare donc Hotstrick par contre est très bien contre Brut très bien contre Gardien parce que ça va l'emmerder sur ses blocs plutôt deux fois qu'une et Paris Blade à l'inverse c'est surtout fort contre Warrior pour bloquer un Sintari gratos avec votre épée en late game et finir la game avec la tempo gagnée comme ça mais par contre contre les autres classes ce sera souvent sympa d'avoir le Sintari pour menacer plus de dégâts s'il bloque mais c'est toujours fine mais c'est vrai que voilà Hotstrick plutôt pour quand vous jouez Warrior contre Gardien et Brut et Paris Blade quand vous jouez Warrior contre Warrior c'est vraiment bien voilà on a fait tous les équipements et les armes que vous pourrez jouer on a fait les cartes de Brut on passe à la suite c'est à dire Gardien alors Betsy Betsy pour moi c'est le gardien par défaut donc généralement les potes ce sera 2 Betsy et des fois il y a un Victor qui va s'inviter à la fête et Victor il a vraiment besoin enfin pareil c'est en gros par défaut vous aurez Betsy et si vous avez les bonnes cartes pour jouer Victor il faut jouer Victor mais c'est seulement si vous avez déjà les cartes pour jouer Victor si vous voyez qu'on vous envoie des cartes Victor sinon par défaut Betsy va juste mieux marcher avec le pool de cartes communes et ouais communes et le truc de base qu'ils ont donné à gardien en fait Victor pour commencer à tourner déjà il faut avoir un gold pour faire un gold en gardien accrochez-vous parce que c'est vraiment dur donc à moins que vous ayez le casque spé qui va vous permettre de faire un gold la spé qui est broken shit les deux spé le bet big c'est broken golden sun c'est broken donc celle-là vous pouvez les pick à vue si vous êtes sur gardien et vous dire ok je vais jouer ce perso là et golden sun demande d'avoir un gold donc soit vous avez le casque pour aller avec et là vous êtes vraiment très très bien le casque peut vous aider à faire un gold soit il va vous falloir des moyens de faire des gold et c'est pas si commun voilà c'est assez difficile à avoir parce qu'en gros vous allez avoir générique aussi pour faire des gold vous allez avoir potentiellement en gardien il n'y a rien tout simplement en fait vraiment en classe gardien il n'y a que dalle et en générique vous allez avoir le bloc 4 qui fait un gold test of strength qui se trouve quelque part ici et qui est assez contesté parce que c'est un bloc à 4 donc souvent les gens le pique assez haut surtout dans gardien c'est vrai que dans warrior ça va un peu les clashs vous voulez éviter dans warrior parce que ça va juste filer des tokens à votre adversaire donc c'est pas ouf et c'est vrai que même dans betsy en fait avoir ça c'est cool donc c'est vrai que ça va être contesté par vos camarades gardiens et en vrai dans brut c'est pas dégueulasse comme dit brut veut éviter d'avoir trop de cartes qui n'ont pas de force surtout Kayo mais voilà donc si on vous passe des tests of strength vous pouvez déjà vous dire tiens je pourrais aller sur victor pour me faire des gold et une fois que j'ai des gold le deck commence à tourner vous avez money warrior mouth is mais money warrior mouth is ça va être contesté par et betsy parce que ça wager et olympia parce que ça wager et kassai parce que ça fait des gold donc il y a 4 persos qui veulent cette carte qui est générique donc pareil celle là en rouge pour moi c'est vraiment une très très bonne rouge du format et c'est une des cartes que je paie un p1 le plus parce que c'est une générique même si au final c'est plutôt une carte gardien slash guerrier pas trop brut mais bon voilà c'est une carte qui est très open si vous l'avez dans brut vous la jouerez parce qu'au pire ça extend votre tour donc c'est cool comme d'habitude avoir du go again ça vous permet d'extendre votre tour quand votre adversaire vous laisse de l'espace qui est une fonctionnalité très importante à avoir dans son deck en limité donc voilà ça c'est pareil c'est une carte qui est vachement contestée et qui est très très bien dans victor mais voilà c'est contesté et il faut que ça il faut gagner le wager pour que ça passe vous avez performance bonus qui dit on it fait un gold et en vrai la carte elle est vraiment dure à mettre en place dans victor ça peut être cool si vous arrivez à faire un might parce que comme ça vous start vous démarrez votre tour avec ça pour 4 go again on it fait un gold et là ça va forcer 2 cartes à l'adversaire en fait il va jamais laisser un gold il va jamais vous laisser draw sur une carte qui est go again ou alors il est zinzin mais ça arrive les zinzin mais voilà c'est vrai que performance bonus dans victor si vous arrivez à le transformer en 4 go again ça force 2 cartes à votre adversaire donc ça peut être cool et c'est vraiment dur à setup quoi et sinon vous avez wage gold mais ça c'est une rare générique qui est forte dans toutes les classes genre même brut ça le veut parce que c'est un 7 pour 3 les 7 pour 3 c'est vraiment fort dans le format 1 c'est vraiment des bonnes cartes donc c'est vrai que ça va être contesté par beaucoup de persos donc vous l'aurez pas souvent donc ouais en fait les moyens de faire des gold c'est vraiment dur de les avoir donc c'est vrai que victor c'est complexe d'être sur ce siège mais c'est vrai que si vous chopez un golden sun vous avez quand même envie d'essayer de le faire tourner et même au pire en fait si vous avez golden glare vous pouvez juste vous dire bon je joue victor je vais jouer value j'ai un bon casque donc c'est fine mais il faut arriver à jouer la value de gardien ce qui est pas évident gardien est très très dépendant de ses tokens pour avoir de la value alors le plan de jeu le plan de jeu voilà donc victor c'est ça c'est si vous avez des gold enfin des générateurs de gold vous pouvez vous dire je vais aller sur victor mais c'est dur à avoir les 80-90% du temps vous serez sur betsy betsy qui dit quand vous attaquez avec une attaque qui wager enfin à chaque fois à chaque fois qu'une attaque que vous contrôlez wager donc si vous avez une attaque qui wager deux fois vous pouvez faire deux fois betsy si vous avez plein de pitch à chaque fois qu'une attaque que vous contrôlez wager vous pouvez payer deux si vous le faites l'attaque gagne plus un et overpower overpower l'attaque ne peut être défendue que par une seule carte d'action betsy son plan de jeu ça va être tout simple ça va être de turbiner la gueule de l'adversaire pour ce faire pour ce faire vous avez plusieurs options mais le plus efficace ça va être de jouer big bop et bigger than big qui sont des auras pour trois vous les mettez sur le board et au tour d'après elles proc et quand elles proc elles disent votre prochaine attaque gardien attention il faut que ce soit une attaque gardien ça ne peut pas être une générique sinon vous avez l'air stupide elle gagne plus 5 et quand elle attaque vous pouvez wager soit un might pour bigger than big soit un vigor pour big bop et croyez moi que quand betsy vous envoie un lay down the low avec un big bop dessus overpower évidemment vous rôtez du sang c'est pour ça qu'aussi que gardien est rare dépendant c'est que les meilleurs enfin les meilleurs il y a un très bon payoff à big bop et bigger than big c'est concus si vous arrivez à faire concus qui wager et que vous lui foutez overpower et que vous faites discard l'adversaire c'est excellent et ça permet de compenser le fait que concus soit underweight de beaucoup et sinon vous avez ces 3 cartes là où si vous les passez au dessus de 13 de force donc avec betsy c'est facile vous faites un big bop rouge ça va donner plus de 5 donc celle là 8 et 5 13 9 et 5 14 donc c'est bon et celle là 7 et 5 ça fait 12 mais avec le pouvoir de betsy si vous lui filez overpower sur le wager avec betsy ça monte à 13 et croyez moi que quand l'adversaire il est à 9 10 pv et que vous lui envoyez lay down the low avec le overpower dessus à 13 que tout ce qu'il fait pour bloquer ça à moins 1 et qu'en plus vous gagnez votre wager à tous les coups il fait bien la gueule il fait bien bien la gueule et pareil colossal bearing à 13 en plus ça coûte 4 donc vous pitchez 2 bleus vous avez 2 restants vous payez l'overpower vous envoyez un colossal bearing à 14 dans la tronche de l'adversaire vous lui pétez un équipement c'est sympa et smack of reality c'est pareil bon ça coûte très cher à activer donc là il va falloir avoir des vigors et tout c'est plus de setup mais au pire c'est 9 pour 5 donc là l'attaque elle est on rate aussi donc on peut se dire pour 3 cartes j'envoie 9 c'est cool si vous n'avez pas de vigors vous envoyez un smack of reality à 14 ou à 15 et vous pétez tous ces tokens tous ces tokens aura donc vous pétez les vigors les might et les agility quand vous pétez un agility à l'adversaire avec un smack of reality laissez moi vous dire que vraiment point serré point serré en face en fait c'est pour ça que gardien pour moi est rare dépendant c'est que les meilleurs pay off en fait c'est ces 3 cartes là qui combo de fou avec big bop et bigger than big et avec potentiellement des ce qu'elle est des money where your mouth is dans betsy parce que voilà ça va vous permettre de faire des sales trucs et pareil un des combos qui est excellent dans betsy c'est faire money where your mouth is donc vous payez 1 vous pitchez une bleue il vous reste 2 et vous envoyez un concus un concus à 9 il vous reste 2 de pitch parce que vous pitchez encore une bleue pour concus et avec les 2 de pitch de l'autre bleu ça arrondit le truc vous envoyez un concus à 10 overpower pour 4 cartes qui va faire 10 cartes et qui va vous faire un gold bah croyez moi qu'en face ça fait la gueule et surtout voilà betsy en fait le plan de jeu ça va être d'amener l'adversaire sous un seuil de pv à genre allez bon à 10 pv c'est vraiment élevé mais genre en fait quand l'adversaire est à 8 pv contre betsy c'est le moment où il va commencer à être en danger de mort en fait parce que si vous lui mettez un big bop il sait qu'au tour d'après il décède parce qu'en fait il va juste prendre il va juste pas pouvoir bloquer si c'est un warrior il va falloir baisser un peu plus parce que warrior a des réactions pour bloquer les overpower donc il faut baisser les pv un peu plus et voilà en gros betsy votre objectif ça va être de baisser les pv adverse et en fait de prendre un tour de setup vous allez bloquer faire votre setup et après vous allez tanker avec les quelques pv qui vous restent descendre très bas et en fait vous le one tapez avec votre méga slam et pareil si vous avez un prime to fight et des tokens et que vous lui mettez un overpower dessus pareil ça va monter dans les 16 dégâts enfin voilà vous pouvez faire vraiment des grosses dingueries et donc l'objectif avec betsy c'est de de grinder un peu et quand l'adversaire arrive à aller 8, 7, 8 pv vous vous dites là je vais me mettre à bloquer pas mal et que j'ai un big bop je setup et je le one shot Victor lui il va juste vouloir faire de la value donc Victor a besoin de beaucoup de trucs qui font des tokens il va vouloir gagner des clashs il va vouloir faire des tokens en fait pour jouer les cartes genre thunk tu vois il veut faire un double vigore pour faire un 8 pour 3 pour une bleue il veut faire un simple vigore pour faire un 7 pour une bleue il veut faire plus des choses comme ça Victor il veut un pareil un vigore pour payer dans gardien une des cartes qui est vraiment exceptionnelle c'est l'hybride warrior gardien celle là lead with art ça vous fait un vigore c'est excellent pour plus 3 ça vous permet d'extend le tour toujours le nerf de la guerre on extend les tours si on peut en vrai les tokens vigore dans gardien c'est vraiment trop pété parce que ça vous permet de balancer vos grosses grosses patates pour une carte de moins et quand vous payez une carte de moins pour envoyer une patate ça change tout j'ai déjà fait un concus pour 0 j'ai déjà fait des concus 6 pour 0 avec 3 vigors sortis de l'espace quand ça arrive généralement ça fait la gueule c'est prendre 6 pour 0 si en plus il y avait un mate c'est du 7 pour 0 on hit discard ça souffle fort autre chose dans petit principalement dans victor c'est un peu moins vrai mais c'est vrai que dans gardien vous n'avez pas trop de go again en général donc vous voulez avoir pas mal de ces auras là big bop bigger than big et stacked in your favor dans votre deck parce que vous voulez start la game vous voulez jouer sur le tour 0 et mettre une aura si vous avez des peintes les peintes sont excellentes dans gardien pour les mêmes raisons en fait votre tour 0 god like c'est vous buvez une peinte vous avez deux tokens un mate invigor et vous envoyez un big bop et le mec en face il vous regarde comme ça il n'a pas encore d'agility il n'a pas pu set up son engine pour the go again et globalement il va vous proposer 6 ou 8 maximum sur son tour 1 si tout se passe bien et vous vous avez commencé vous avez foutu deux tokens sur le board et un plus 5 pour votre prochain tour ça ça tourne mal quoi en général et pareil vous avez en jaune qui est très très bien dans gardien c'est starting stake ça vous fait un gold vous commencez la game avec un gold c'est grave cool et au pire ça bloque 3 et c'est une non attaque c'est très important puisque warrior va punir si vous bloquez avec des attaques non seulement avec ses cintari mais on va le voir avec ses attaques react communes les plus fréquentes qui sont les engagements voilà c'était ma primer de de gardien reinforce the line très très cool comme carte dans gardien adrénaline rush c'est cool aussi juste pour jouer value tiens pendant qu'on y est là ça là ça ça c'est la meilleure carte du jeu enfin du format down but not out dans les trois couleurs non le jaune le bleu le rouge c'est pick à vue c'est pas c'est pas on réfléchit c'est pas non mais en fait j'ai un truc trop fort sur ma classe c'est ça là c'est busted shit on se dit ouais c'est dur à proc mais en fait tous les decks veulent générer des tokens vos tokens à vous ils explosent sur votre tour donc votre adversaire s'il fait des tokens pour son prochain tour quand vous prenez votre début de tour vous vos tokens ils sautent donc vous ne les avez plus donc vous avez moins de tokens que lui vous vous démerdez pour bloquer avec vos équipements avant lui ou pour avoir 0 enfin voilà vous vous démerdez pour bloquer et vous passez un pv en dessous de lui et vous lui faites ça la carte est broken shit genre c'est immonde et ça bloque 3 donc en bleu c'est une blue block 3 qui en late game vous fait un 6 pour 2 overpower on hit agility might vigor la jaune elle fait globalement pareil et la rouge c'est 8 pour 2 cartes agility might vigor on hit overpower enfin c'est débile ne passez pas cette carte ne passez pas cette carte c'est vous allez perdre dessus en fait c'est générique donc votre voisin il va l'apprendre lui il l'a déjà prise une fois dans la gueule il sait ce que c'est et au pire c'est ça le truc c'est qu'au pire la carte bloque 3 donc même si vous êtes en train de détruire votre adversaire et que vous n'allez pas la jouer pour son proc en fait vous juste vous bloquez 3 et c'est fine donc la carte est broken c'est la meilleure rare du format c'est la meilleure carte du format c'est plus fort que l'espé majestique et tout c'est ça là c'est ça ça c'est broken voilà prenez down but not out c'est la meilleure carte c'est le god pick si vous avez ça en P1-P1 bravo vous avez la meilleure générique du format vous allez la jouer dans n'importe quel deck bien joué voilà prenez-la je vous en supplie prenez-la à vue si votre voisin vous la passe serrez-lui la main merci mon gars merci pour les wins ça vous fera gagner des games c'est juste ça vous fera gagner des games et des games qui étaient perdus et même en fait si vous êtes pas en train de perdre si juste vous êtes en train de vous tirer la bourre avec votre adversaire juste vous passez en dessous de lui vous bloquez au pire vous sacrifiez des équipements qui ne bloquent pas bien parce qu'en fait genre les trucs les équipements qui disent si vous avez moins de PE que vos adversaires ça blade break 1 enfin ils ont plus 1 en fait ils ont blade break 0 donc vous pouvez bloquer avec pour les jeter en fait et pareil même les temper genre ça là vous avez votre down but not out vous bloquez avec ça vous le cassez vous en battez les couilles vous allez le détruire en face et en plus ça overpower donc ça finit les games enfin au pire si le mec est low life vous le tuez donc c'est trop voilà c'est le god pick c'est la meilleure carte du format il y a voilà même ça là même ça qui est vraiment méga fort c'est moins fort même ça voilà tous ces trucs trunes pour moi c'est une fausse bonne idée trunes c'est trop trop dur à faire proc si contre warrior ça va proc et vous allez le détruire donc voilà si vous jouez contre warrior trunes c'est trop bien mais c'est pas un prix au pick pour moi c'est vrai c'est un bloc à 3 rouge c'est chiant boost c'est une blue block 3 qui n'est pas une attaque donc c'est cool c'est un peu je prioriserais plus boost que trunes et c'est parce que trunes gagner deux clashs à la suite c'est vraiment c'est vraiment très peu probable même sur un deck vraiment à part si vous avez un construit victor ça peut arriver mais voilà donc ne priorisez pas trunes moi j'ai voilà ma dernière draft où je jouais victor moi trunes je l'ai vu le wheel deux fois et je n'ai jamais pris parce que j'étais en mode jamais je gagne de clash à la suite parce que j'avais un deck victor un peu bizarre enfin en fait j'avais victor parce que j'avais golden glare plus golden sun donc j'avais tout j'avais les deux spé j'étais en mode bon bah victor et c'est tout j'avais pas des trucs pour faire plus de clash ou quoi et j'ai juste joué value et mes deux cartes pt mon casque pt ma spp t et voilà et trunes je l'ai même pas pris parce que j'étais en mode ça marchera jamais autant avoir un bloc 3 bleu c'est mieux voilà pour gardien il nous reste warrior il nous reste warrior alors kassai olympia comme on l'a dit plus tôt pour répondre aux questions du chat pour moi alors j'ai vu les stats sur le cellé les gens enfin sur les cellés à hard4 au battle harden et au calling je crois les gens quand ils jouent warrior ils prennent kassai mais en vrai je pense que c'est une faute c'est à dire que pour moi olympia et kassai devraient être autant joués l'un que l'autre c'est pas comme brut et gardien où t'as vraiment un perso par défaut pour moi olympia et kassai ils sont inversés donc selon le pool que vous avez il faut jouer l'un ou l'autre mais c'est pas c'est pas genre du 80-20 comme les deux autres les deux autres classes je veux dire parce que donc on le répète kassai c'est le pay off si vous piochez des cartes alors que olympia c'est l'enabler pour piocher des cartes donc kassai vous voulez des cartes qui vous font piocher pour activer kassai alors que olympia vous voulez le jouer si vous avez des cartes qui vous récompensent d'avoir pioché parce que olympia va vous aider à piocher pendant votre temps j'espère que voilà c'est c'est clair warrior le plan de jeu principal ça va juste être de bourrer les agility tokens comme un zinzin parce que quand vous bourrez les agility tokens vous pouvez faire deux coups de sabre avec une seule carte et ça fait quatre pour une carte et c'est le nerf c'est comme ça qu'on gagne warrior c'est la classe qui bloque le mieux des trois je pense parce que vous avez à balle alors attends on va trier en commune quand même parce que c'est ce que vous aurez le plus mais dans warrior en fait à part les attaques réactions les engagements qui sont d'excellentes cartes il faut les drafter surtout celui là qui est broken parce qu'il fait un agility token surprise tout ça là bloc 3 bloc 3 bloc 3 voilà vous avez à balle de bloc 3 et sinon c'est des blocs 2 là où brut c'est des blocs 0 donc c'est la classe qui bloque le mieux c'est warrior parce qu'en fait gardien on a pas regardé on peut jeter un oeil vite fait gardien vous aurez beaucoup voilà ça là vous avez les big bop et les bigger than big et les pintes qui bloquent à 2 et dont en fait bon en vrai ça bloque pareil en fait au final je dis n'importe quoi eu et moi mais voilà gardien et guerrier bloquent aussi bien l'un que l'autre mais brut n'est pas en reste donc n'est pas des masses en reste mais voilà et en vrai le truc c'est que quand vous affrontez warrior en fait avec gardien vos attaques bloquent moins bien parce qu'il tape avec des scintari donc ça va booster ces scintari donc in the end vu que warrior il a pas d'attaque c'est lui qui bloque le mieux parce que c'est que des non attaques donc si vous êtes dans le miroir warrior vous allez mieux bloquer que les autres classes voilà donc warrior le nerf de la guerre c'est d'arriver à foutre go again sur vos épées pour faire de la value avec votre dual weapon pour ce faire vous avez ceci attaque réaction si votre attaque est défendue par une attaque action vous créez un agility token donc évidemment quand vous jouez contre guerrier vous voulez le moins possible bloquer avec vos attaques surtout si votre adversaire n'a pas encore d'agility parce que vous voulez jamais jamais lui donner ça jamais lui donner la value de agile engagement à fond la caisse s'il a déjà agility vous pouvez vous dire bon allez je vais bloquer avec des attaques il a déjà un agility le pire qu'il puisse se passer c'est qu'il fasse un vigore c'est moins violent vigore dans guerrier que dans gardien dans gardien vigore c'est vraiment très très fort dans guerrier des fois ça sert à rien dans gardien aussi vous allez me dire mais gardien le pitch il est un peu plus bordélique et il y a des attaques qui coûtent vraiment cher dans gardien vous pouvez démerder avec une jaune avec une bleue typiquement si vous avez un agility et une jaune vous faites deux coups de ça vous êtes très content vous avez fait 4 de dégâts allez hop tour suivant voilà vigorous engagement pareil que agile sauf que ça fait un vigore très très bien mais un petit poil moins bien puisque vigore est moins bien qu'agility draw sword c'est vraiment la carte pour kassai ça vous fait piocher une carte donc ça vous débloque votre pouvoir héroïque de kassai si vous avez un tour agility vous commencez par draw sword votre adversaire va commencer à transpirer très très fort parce que kassai après en fait le truc c'est que kassai une fois que vous avez commencé à activer des tours avec agility et à booster vos épées vous allez pouvoir cliquer sur kassai pour faire des gold et ça va être chiant à bloquer votre adversaire et c'est là où ça va devenir c'est là que votre value va arriver donc draw sword c'est très très fort dans kassai c'est bien aussi genre la bleue est excellente dans olympia puisque c'est une bleue bloc 3 donc voilà mais la rouge et la jaune seront plutôt pour kassai on va dire edge ahead c'est peut-être une des meilleures cartes warrior aussi probablement votre prochaine attaque warrior ça c'est pas obligé que ce soit une épée d'ailleurs vous pouvez edge ahead sur des trucs sur des grosses patates genre wage agility ou sur wage il l'a déjà mais voilà sur un wind up sur un rising energy ou des choses comme ça edge ahead ça dit votre prochaine attaque warrior à plus 3 vous pouvez wager un agility token avec votre adversaire ben voilà ça fait agility ça fait wager wager dans warrior c'est chiant parce qu'on sait pas s'il a une attaque react ou pas on sait pas si on doit overblock ou pas si il y a go again et qu'on overblock on va prendre un coup de sabre dans la tronche voilà l'objectif de warrior ça va être de mettre l'adversaire dans une impasse et de lui dire j'ai agility donc je vais te mettre deux coups de sabre ça tu globalement tu sais que tu vas prendre deux coups de sabre est-ce que tu veux overblock le premier coup de sabre mais du coup le deuxième tu vas te le prendre ou est-ce que tu veux pas overblock mais si j'ai une attaque react ben du coup je passe mon on hit du premier sabre et en plus tu vas prendre le deuxième dans la foulée quand même voilà c'est l'objectif de warrior c'est mettre l'adversaire dans les pires choix possibles et comme il sait pas ce que vous avez dans la main et que vous oui vous allez le punir à chaque fois qu'il va prendre la mauvaise décision parce qu'il ne le sait pas et donc ça va arriver donc voilà votre objectif c'est de le foutre dans l'impasse et pour le mettre dans l'impasse le nerf de la guerre c'est d'avoir des agility pour lui menacer le deuxième coup de sabre en fait engage with blade c'est un peu le agility de ce cours c'est à dire que vous allez lui proposer 5 avec un sabre et vous lui dites si tu défends avec une attaque j'ai go again donc tu vas prendre un deuxième coup de sabre en fait le mec a le choix entre bloquer mais prendre un coup de sabre ou ne pas bloquer et prendre 5 dans la tronche donc en vrai ça c'est vraiment bien pour affaiblir l'adversaire ou quand il est déjà affaibli qu'il est dos au mur et qu'il est obligé de bloquer ben vous avez le go again donc kling 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 la value voilà holdem c'est l'équivalent de edge ahead mais version vigor c'est très solide parce qu'au pire de toute façon ça bloque 3 c'est un wager donc Olympia va plutôt vouloir jouer les holdem que Kassai qui n'en a pas grande utilité on va dire donc Olympia va pouvoir wager dessus faire des gold si ça touche etc le goblet il est excellent parce que c'est un goblet qui génère de l'agility et du vigor vigor plus quand vous avez vigor plus agility ça mène à des tours souvent assez énervés disons que vigor sur agility on s'en fout mais quand vous avez les deux ça devient vraiment énervé pour ça vigor c'est bien si vous pouvez faire déjà un gros tour et pour pouvoir faire un gros tour il faut de l'agility flat trackers dans warrior c'est excellentissime vous avez un tour vous n'arrivez pas à faire agility hop là on craque les bottes prochain tour je l'aurai de toute façon impec agile windup c'est très cool c'est pas ultra prio le rouge est vraiment très très bien puisque 7 pour 3 évidemment mais voilà ça vous fait sur le tour 0 adverse si votre adversaire commence la game ça vous permet de faire en instant le agility token et donc de commencer sur les chapeaux de roue c'est cool c'est cool on aime rising speed c'est excellent dans olympia parce que ça va vous permettre d'extend vos tours très très fort en ayant pioché avec votre gold c'est grave cool dans kassai aussi pour combo avec par exemple des draw swords ou des trucs qui vous font piocher donc ouais non une très bonne carte ça pour le coup je pense que c'est une carte de warrior c'est hybride brut mais les brutes en font rien de ouf genre brut c'est vraiment dur de le proc ça veut dire qu'il faut avoir fait wild ride et d'avoir réussi le truc donc c'est vraiment dur merci popsy pour le follow c'est très gentil à toi bienvenue sur heavy interns wage agility c'est un 7 pour 3 donc c'est exceptionnel et dans olympia c'est trop bien mettez 7 pour 3 le mec doit déjà faire des blocs chelous pour pas avoir le agility vous lui mettez une attaque réacte sur le coin de la gueule voilà c'est trop trop bien dans olympia lead with speed c'est exceptionnel dans warrior jouez le c'est un agility garanti quoi que fasse votre adversaire quoi qu'il se passe vous créez l'agility token donc c'est trop bien c'est vraiment top card warrior c'est une carte qui va être un peu contestée par brut parce que c'est quand même une très bonne non attaque pour brut même si du coup ils en veulent pas trop non plus parce que ça n'a pas de force ça c'est vraiment au top du top dans warrior c'est excellent il faut jouer la jaune aussi la jaune est vraiment très très value même si c'est une jaune donc prenez les et la bleue c'est une bleue et en tour 0 ça vous met très bien l'armure est fine l'armure est cool mais c'est pas aussi prioritaire que les godasses mais c'est une très bonne armure au pire c'est un blade break 1 donc c'est très solide ça vous permet d'arrondir un break point à la con on aime rising energy comme vous pouvez le voir sur la carte il y a un gros barbu chevelu c'est donc une carte pour olympia c'est une carte qui vous pay off si vous avez pioché ça vous devient un 6 pour 1 donc ça devient overrate avec un gold et une bleue vous êtes garantis de pouvoir faire j'active mon gold il me reste un pitch j'ai mon rising energy je te le colle sur la gueule et la carte que j'ai pioché ira dans mon arsenal vous avez donc gagné un arsenal gratuit donc très très bon pay off au gold donc pay off à olympia c'est fine dans kassai aussi mais c'est plutôt une carte que je dirais qu'on veut dans olympia vigorous wind up c'est plutôt donc pour gardien ça crée du vigor qui est vraiment essentiel à gardien mais c'est fine dans gardien surtout la rouge c'est une 7 pour 3 donc de toute façon c'est fine ça fait des très bons early pick de draft puisque c'est bi-class wage vigor c'est plutôt pour gardien pour moi aussi parce que pour moi vigor c'est le token de gardien agility c'est le token de warrior et brut ça aime agility et ça va faire des might de toute façon et voilà pour moi might c'est le moins bon token des trois parce qu'en fait son floor c'est 1 et son ceiling c'est 1 donc vous savez que vous faites 1 donc ça c'est cool mais avec agility ou avec vigor vous pouvez avoir un ceiling beaucoup plus élevé que 1 même si le floor c'est rien du tout mais du coup le ceiling de 3 de 3 ou 3 de value c'est généralement pour un typiquement un vigor si vous arrivez à passer une carte à pitcher une carte de moins ça vous fait 3 de value donc c'est huge c'est vraiment huge et agility ça vous permet juste de tabasser l'adversaire donc voilà pareil la value de agility au minimum dans warrior c'est 2 parce que ça vous permet de faire le deuxième coup de sabre et au maximum voilà c'est tout ce que vous avez pu mettre en plus que vous auriez pas pu mettre dans un tour normal donc je préfère agility et vigor pour ça et might c'est tout à fait fine parce que vous savez que vous êtes garantis d'avoir un value à chaque fois vous avez votre might bla 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 donc wage vigor c'est très cool dans l'un pire c'est un wager c'est très très cool aussi prenez les wages comme ça dans bet6 ça vous permet de finir les games bet6 si vous n'arrivez pas à set up le gros tour vous pouvez quand même balancer un wager et l'overpower avec le pouvoir de bet6 sans avoir mis la grosse aura à plus 5 donc prenez ces cartes là aussi dans bet6 c'est exceptionnel de toute façon c'est un 7 pour 3 donc c'est value lead with art pour moi c'est exceptionnel dans gardien c'est cool dans warrior mais il y a des pics plus prioritaires lead with speed typiquement c'est 10 fois mieux dans warrior et lead with art c'est vraiment trop bien dans gardien et ben voilà on a fait le tour de toutes les cartes de classe on va terminer avec les petites génériques qui nous restent dont on a pas trop parlé et dans quelle dans quelle on va enlever la rareté on va mettre rareté commune rare majestic de toute façon il n'y a pas de légendaire qu'est-ce qu'on a nasty surprise c'est une blue block 3 c'est cool mais c'est pas à prioriser ça va dans tous les decks si vous avez rien dans votre premier pack et que vous avez ça prenez-la de toute façon vous la jouerez ça c'est sûr et en vrai si vous tombez ça m'est déjà arrivé de concuss un mec et qu'il me discarde nasty surprise et juste en mode bah super voilà là t'es content tu concuss le gars t'es trop content tu l'as fait et je te discarde et il te met ça et tu fais bon ok bon bah ok super mon tour était nul nasty surprise c'est une excellente blue block 3 mais c'est pas un truc à prioriser de fou non plus pay up pay up 6 pour 3 si le héros défenseur contrôle un gold ça gagne overpower et si ça touche vous lui volez son or sinon vous lui mettez un point de dégâts c'est ok mais c'est passable c'est assez rare que les gold traînent sur la table pendant très longtemps à part Olympia qui peut les garder pendant un moment gardien va pas en avoir très souvent et quand il va les avoir ils vont partir assez rapidement en général donc pay up c'est fine c'est pas une mauvaise carte c'est 6 pour 2 cartes si vous avez une bleue c'est under 8 puisque ça coûte 3 mais dans le cas autre adversaire un gold qui traîne c'est cool bon et au pire en bref vous envoyez 6 pour 3 et si le mec bloque pas 6 il prend 1 donc au final ça vous fait un 7 pour 3 voilà ça bloque 3 c'est fine c'est pas un prix au pic c'est une bonne carte c'est pas une mauvaise carte loin de là mais c'est pas non plus un truc en fait comme ça synergise pas avec votre deck c'est pas dingue c'est important d'avoir des bonnes synergies dans ce format ripple away alors c'est une 4 pour 2 bleu bloc 3 non bleu bloc 3 on est autant instant défaussez-la si une carte d'action devait créer un ou plusieurs tokens ce tour-ci à la place elle en crée un de moins de chaque dans quel cas de figure on va utiliser l'instant je ne sais pas je vous avoue si vous prenez la SPP de 6 overpower bah vous êtes content voilà mais c'est une blue bloc 3 donc c'est une bonne carte à prendre si vous n'avez pas grand chose d'autre à côté mais pareil c'est pas un prix au pic mais comme c'est générique et que si c'est votre P1-P1 ça peut être ok de drafter une blue bloc 3 en P1-P1 si elle est générique parce que comme ça au moins vous êtes full open vous savez que vous avez une carte que vous jouerez à 100% dans votre pool c'est ok c'est ok ça peut se faire s'il n'y a vraiment pas grand chose dans le pack ou que vous voulez vraiment être full open ça se prend Stanley Gorder 4 pour 0 déjà on est content bloc 3 on est content vous pouvez dégager votre arsenal pour bloquer plus 2 ou pour taper plus 2 bah c'est cool c'est particulièrement cool si vous avez un deck qui va faire des tours où vous piochez sans savoir ce que vous allez piocher typiquement quand vous jouez Olympia si vous avez un deck avec pas mal de Rising Energy donc vous faites souvent des tours vous faites je craque mon gold avec une bleue je pioche une carte mon Rising Energy coûte le 1 restant et j'arsenale ma carte des fois c'est une bleue donc si vous êtes en mode bon bah j'ai arsenal ma bleue c'est fine mais c'est pas en draft c'est ok mais c'est pas ouf Standing Order va vous permettre de donner plus de valeur à ça donc c'est cool mais de toute façon Standing Order c'est une 4 pour 0 bloc 3 il n'y a aucun monde où c'est mauvais donc c'est toujours cool c'est juste vu que ça n'a pas très fort de base et que c'est un format où Go Again coûte un peu cher à avoir ça peut être chiant si vous bloquez pas beaucoup sur un tour ça va vous rester un peu coincé dans la main mais c'est cool c'est vraiment cool mais c'est pareil c'est pas un gros prix au pic non plus Tenacity quand ça attaque cela gagne plus X ou X c'est le nombre de Defending Cards sur la Combat Chain c'est très fort dans Warrior uniquement voilà c'est une carte de Warrior après sinon c'est une jaune bloc 3 non attaque si c'est une attaque c'est une jaune bloc 3 c'est ok mais c'est vraiment bien dans Warrior où si l'adversaire est full overblock vous le tuez vous lui tartez la gueule attention ça compte les équipements donc en vrai ça peut punir quelqu'un qui bloque avec beaucoup d'équipements plus de cartes c'est une grosse patate avec du Go Again vous pouvez vous pouvez punir assez sévèrement mais pareil c'est pas une dinguerie c'est Dieu Secrets c'est garbage il faut pas jouer ça c'est c'est vaguement playable dans Kassai parce que ça vous fait draw si vous le jouez de l'arsenal ça Go Again c'est un instant enfin ça vous prend pas de point d'action mais c'est c'est vraiment piss genre c'est prenez pas ça prenez le en avant avant dernier pick peut-être dernier pick voilà vous l'aurez elle va will de toute façon personne en veut ça pue voilà ça pue prenez pas ça down but not out je me suis assez étendu sur la question c'est broken shit wage gold c'est excellent c'est une 7 pour 3 ça va dans toutes les classes ça synergise avec tous les pumps parce que ça universal donc ça marche avec tous les pumps genre boostez votre attaque brut boostez vos attaques gardiens boostez vos attaques warriors ça marche et les index react qui disent voilà boostez votre attaque warrior bla 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 wager un gold token c'est très très bien 7 pour 3 c'est grave cool dans Kayo pareil ça fait enfin dans dans Reinhardt c'est 7 et 6 dans Kayo c'est 7 8, 6 8, 7, 6 enfin tout compte pour un 6 plus donc c'est cool reinforce de line en rouge c'est vraiment bien sauf dans Warrior parce que vous avez pas joué beaucoup d'attaques dans Olympia c'est fine si vous avez un deck avec beaucoup d'attaques dans Kassai c'est mauvais enfin dans Warrior en général vous avez pas trop le joué dans les autres classes c'est vraiment fine c'est très pratique contre Warrior parce qu'il y a très peu de il n'y a pas de déreact donc c'est un peu votre seule option pour contrer une attaque réact malvenue donc c'est vraiment sympa contre Warrior la rouge est très 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 bien la jaune est pas mal et la bleue est mouais mouais bof la bleue vraiment mouais bof bof la bleue en général elle va tourner donc ouais bonne carte Adrénaline Rush c'est fine alors le souci qu'on peut avoir avec Adrénaline Rush c'est que ça synergise avec rien c'est à dire que dans Brut ça n'a jamais 6 de force dans votre deck même dans Kaio ça bloque 2 mais c'est un 7 pour 2 donc c'est cool aussi enfin voilà c'est pas une mauvaise carte c'est cool Adrénaline Rush c'est cool mais voilà c'est pas un truc très synergiste performance bonus c'est bof tiers franchement c'est bof tiers voilà c'est si vous arrivez à le setup c'est cool c'est 3 pour 0 go again mais ça ça vole pas très haut avec un might dans gardien ça fait un petit truc rigolo quoi voilà 4 pour 0 go again si ça touche j'ai un gold allez ça se discute dans victor ça peut faire un truc cool mais ça va vous faire perdre des clashs mais voilà Rally's of Riri regarde franchement bonne carte franchement bonne carte il y a beaucoup beaucoup de blocs 2 dans le format donc le discard pour plus 3 c'est super cool c'est un 6 pour 2 donc c'est un rate dans Brut c'est un 6 de force la jaune elle a 6 de force dans Caillou aussi la bleue c'est un bon bloc à 2 cartes pour 5 ça fait une déreact contre Warrior non c'est fine franchement Rally's of Riri regarde c'est vraiment cool bonne carte ça voilà ça brille nulle part mais c'est jamais mauvais donc c'est une bonne carte trade in trade in 3 pour 0 go again si vous la jouez de l'arsenal et quand elle l'attaque vous pouvez défausser une carte si vous le faites piocher une carte c'est franchement meilleur que performance bonus déjà parce que ça fait discarde donc dans Brut ça vous proc vos effets que ce soit Rainar ou Kaio et vous discardez au choix donc vous êtes sûr de virer votre 6 plus pour proc le Kaio ou proc le intimidate ça peut set up un giga tour Rainar blablabla ça active vos griffes dans Brut et dans bah dans Kassai ça vous fait piocher une carte donc vous activez votre Kassai donc trade in pour le coup en rouge vraiment fine vraiment solid playable la jaune et la bleue ça c'est plus discutable mais vraiment fine trade in trade in vraiment cool dans les bons persos dans Brut et dans Kassai voilà dans les autres c'est nul enfin je ne jouais pas ça dans les autres Lunging Press Lunging Press c'est une générique qui en fait pourrait être Brut slash gardien parce que Warrior a quasiment aucun intérêt de la jouer vu que c'est que les Attack Action Cards donc vous ne pouvez pas target vos sabres si vous jouez Warrior donc c'est vraiment clunky dans Warrior mais dans les deux autres classes franchement c'est une vraiment bonne bleue parce que c'est une réaction donc ça ne proque pas les Sintari et ça permet de bloquer sur Overpower avec une autre carte donc ça vous permet de moins en prendre plein la gueule et c'est un très bon finisher de l'aid game parce que votre adversaire ne tournera jamais autour sauf s'il a compté votre pitch stack etc et du coup ça va lui demander d'Overblock donc ça peut devenir très chiant c'est très bien avec Concus dans Gardien nous ne l'oublierons pas et ça peut être cool encore une fois dans Gardien pour passer les towers donc les attaques qui demandent d'être à 13 des fois vous êtes à 12 et bah en fait le Lunging Press va faire le petit point au plus pour monter à 13 mais c'est franchement une bonne bleue du coup parce que voilà ça bloque bien les Sintari et ça aide à bloquer Overpower donc c'est vraiment une bonne bleue et voilà ça peut tuer un adversaire à un PV donc qu'est-ce qu'on demande de plus à une bleue pas grand chose voilà Money Warrior Office moi j'ai dit c'était vraiment cool j'aime beaucoup c'est très fort dans Warrior c'est très fort dans Gardien c'est moyen dans Brut mais c'est fine dans Brut Starting Stake c'est bloc 3 non attaque donc ça a déjà ce mérite là c'est voilà c'est c'est moyen c'est moyen c'est moyen il y a des builds qui vont dans Kassai vous êtes content d'en avoir un ou deux tu vois pour si votre adversaire vous fait commencer ou dans Gardien vous choisissez de commencer généralement vous avez pas votre aura vous avez votre Starting Stake bah allez hop on prend un gold on est content on a fait notre petit truc c'est ok ça bloque 3 c'est jaune c'est pas une attaque donc contre Warrior c'est c'est cool voilà c'est ok c'est ok c'est ok test of strength jouez pas ça dans Warrior vous allez filer de l'argent à votre adversaire arrêtez mais dans Gardien c'est trop trop bien dans Gardien c'est trop bien et dans Brut si vous avez pas trop peur de foire et vos 6 plus c'est grave bien parce que Brut a beaucoup de mal à avoir des gold donc à fixer ses mains mais dans Gardien c'est vraiment insane enfin ouais c'est top pick dans Gardien et voilà pour les génériques alors je me rends compte qu'on a oublié quelques petites cartes en rare et en mythique dans Warrior et dans Warrior en fait on a pas regardé les rares de Warrior on va refaire un tout petit tour là dessus pour terminer le le truc et on aura fini ce guide ce guide de draft alors Blade Flurry c'est Broken Sheet prenez Blade Flurry c'est cassé Shift c'est fine c'est un Turn Extender x2 mais ça coûte une carte donc c'est cher mais si votre adversaire vous laisse de l'espace et que vous pouvez la jouer gratos sans perdre 3 PV pour ne pas avoir bloqué avec c'est grave bien mais voilà ça sert dans cette situation là ou sur le tour 0 c'est cool aussi donc c'est New York au bloc 3 c'est cool la prioriser pas trop c'est pas c'est pas une dinguerie mais en draft c'est fine en draft c'est vraiment fine ça c'est Broken Sheet c'est débile Up The Antis c'est Go Goal ça fait gagner à chaque fois que vous la jouez voilà si vous la jouez sur un truc qui a wager vous prenez un plus 4 pour 3 en attaque réaction et vous prenez une pluie de tokens et de gold et de trucs c'est débile et au pire c'est plus 1 pour 0 non c'est plus 2 pour 0 si vous avez déjà wager ou sinon c'est plus 1 et vous rajoutez un wager de plus et vous gagnez un agility du coup un agility et c'est une bleue bloc 3 c'est cassé c'est fumax c'est un P1 P1 c'est Broken Sheet c'est comme c'est même tiers que Golden Sun et la SP Betsy on a pas vu les SP des Brutes non plus on a pas regardé les Majestic de Brutes donc on fera un petit tour par là aussi excusez moi j'ai regardé les communes parce que c'est ce que vous allez voir le plus là voilà on finit les raretés supérieures commanding performance bah c'est pas si ouf c'est fine mais c'est bloc 3 donc c'est cool c'est jamais mauvais mais il y a mieux en fait genre bah vous faites commanding performance en fait c'est vraiment fort en late game c'est vraiment fort en late game alors en fait le problème c'est qu'il y a beaucoup de conditions pour que ce soit vraiment bien sinon c'est fine c'est toujours fine tu vois c'est plus 3 pour 1 go again voilà ça bloque 3 bon on en parle plus pour que ce soit vraiment bien faut être en late game pour que le mec soit forcé de bloquer sinon il crève il faut qu'il a un arsenal et il faut qu'il bloque avec une attaque donc voilà sinon plus 3 points go again c'est cool raise an army raise an army c'est l'aspect kassai c'est un gros bait c'est vraiment pas ouf c'est très 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 dur à faire marcher c'est une carte de construit pour des match-up ultra grindy gardien coucou ne la priorisez pas et ne faites pas j'ai déjà vu j'avais vu un j'avais vu un gars first pick ça en draft et dire enfin et dire et se marier à kassai sur ses serments de tous ses ancêtres et avoir dit j'ai pris l'aspect kassai je joue kassai il a dû faire un truc genre 1-2 voire 0-3 parce que les 3 mecs devant lui jouaient warrior le mec a juste dit je force kassai j'ai eu l'aspect c'est trop fort l'aspect elle est trop trop dure à faire marcher vraiment c'est super dur parce que attends l'aspect pour qu'elle soit bien il faut avoir 2 gold stockés sans les avoir cramés parce que kassai pour faire de la value il faut les cramer c'est gold parce que sinon vos sabres ils coûtent plein pot donc ça veut dire il faut avoir stocké 2 gold c'est déjà vraiment pas simple ça implique d'être vraiment tard dans la game il faut la jouer et derrière il faut avoir un agility parce que pour que les soldats aient puissent taper avec go again pour que les soldats aient puissent taper avec go again il faut que vous ayez déjà tapé avec un sabre donc c'est super chiant c'est vraiment une mauvaise carte de draft voilà c'est trop 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 dur à faire marcher comme il faut c'est vraiment genre même en construit c'est vraiment bien pour les matchups hyper grindy qui vont avoir du mal à gérer les soldats donc en draft ne partez pas là dessus en mode c'est craqué c'est une spé non celle là c'est un bait c'est pas du tout l'aspect olympia qui est broken shit cut the deck plus 3 pour 1 en attaque react bloc 3 et ça vous fait piocher une carte et mettre une carte de votre main ou de votre arsenal sous votre deck si c'est défendu par une attaque de la part de votre adversaire très très bonne attaque react pas grand chose à dire je pense que c'est un cran de moins en prio que l'attaque react qui fait plus 3 pour 1 et qui vous donne un agility si c'est bloqué par une attaque mais à noter dans Kassai ça vous fait piocher donc votre deuxième sabre ou si vous avez commencé avec une attaque une attaque qui n'est pas votre sabre ça va discount vos sabres donc c'est cool et ça bloque 3 donc c'est toujours cool c'est une bonne carte quand on l'a et qu'on a pas un top prio pic à côté ça se prend très très bien sur Warrior Fatal Engagement alors Fatal Engagement j'ai c'est une incroyable carte de late game en late game ça va tuer votre adversaire c'est à dire qu'il va être forcé de bloquer avec une attaque au bout d'un moment et à partir du moment il bloquera avec une attaque contre ça il va mourir parce que 5 c'est trop c'est trop c'est trop le truc c'est que s'il ne bloque pas ou qu'il bloque pas avec une attaque vous pouvez juste pas la jouer du tout et là c'est la merde ça bloque 3 mais voilà donc c'est c'est bien d'en avoir une dans le deck genre la bleue vous pouvez en prendre autant que vous voulez la bleue vous en foutez c'est une blue block 3 c'est excellent et la rouge ou la jaune prenez-en une mais pas beaucoup plus parce que vous allez galérer à les jouer selon les scénarios si le mec ne respecte rien et qu'il bloque avec des attaques vous allez le turbiner avec et en late game s'il est dos au mur et qu'il n'a plus le choix vous allez l'achever avec ça et voilà ça ça peut briquer pendant un moment si votre adversaire juste foule bourre et bloque 0 déjà warrior si vous n'arrivez pas à forcer votre adversaire à bloquer ça peut devenir chéant c'est un format où c'est dur d'extend à fond la caisse donc ça peut être dur de ne pas bloquer du tout mais voilà si vous n'arrivez pas à lui faire bloquer avec une attaque ça peut vous coincer votre arsenal ou votre main et c'est relou take the upper end c'est plus 3 pour 0 uniquement si vous avez wager sur le chain link donc ça ne peut buffer que les attaques qui ont wager c'est franchement pas dégueulasse ça a un peu le même problème que fatal engagement c'est à dire que ça ça va tuer le mec parce que c'est très très dur de tourner autour d'un plus 3 pour 0 dans le format c'est trop c'est trop c'est trop cher de tourner autour d'un plus 3 pour 0 le truc alors c'est plus facile à mettre en oeuvre que fatal engagement parce que ça dépend pas de votre adversaire ça dépend de vous mais j'ai déjà eu le scénario où j'ai pioché mon taxi opérant très très tard dans la game genre dernière ou avant dernière carte du deck et en fait tous mes wagers ils étaient déjà passés et en fait je l'ai arsenal et en fait la carte est morte dans mon arsenal et je suis mort avec et j'étais un peu deg parce que j'étais en mode oh trop bien j'ai une attaque réaction pour 0 le mec pourra jamais tourner autour de mon truc et en fait je n'ai pas réussi à caler un wager correct de toute la fin de game c'est un cas très particulier donc ça reste une très bonne carte et voilà à noter qu'il y a des petits trucs je préfère le agile engagement en fait tout simplement un agile engagement qui est vraiment trop trop fort runner runner 6 pour 2 si vous avez un agility ça remet un agility c'est excellent prenez la dans brut dans warrior la carte a pas de défaut la carte a que des c'est soit on rate super fine soit ça vous refait un agility et là c'est vraiment débile donc prenez la voilà c'est vraiment bien clash of agility c'est plutôt des cartes de brut les clash parce que warrior vous allez bien bien souvent tristement filer le token de votre adversaire donc c'est plutôt pour brut voilà take it on the chin c'est le meilleur des instants 2 parce que ça vous file un agility token quand votre adversaire vous tape dessus c'est trop bien donc c'est grave cool running to trouble c'est fine c'est ce sera assez souvent 4 pour 0 parce que vous allez chercher à avoir de l'agility tout le temps et au pire c'est 3 pour 0 donc c'est un fine bloc mais ça reste un bloc donc ça peut être un peu clunky test of agility pour moi c'est pareil c'est brut parce que dans warrior vous allez juste filer l'agility à votre adversaire ça risque de mal se passer double down double down vous pouvez destroyer un gold plutôt que de payer si vous avez un deck qui fait des gold facilement coucou Olympia Kassai aussi en vrai enfin Kassai ça peut arriver à faire des gold c'est grave bien ça implique d'avoir du wager donc c'est surtout quand même une carte Olympia ou Bet Si en Bet Si vous pouvez vous permettre de la payer plein pot et voilà c'est vraiment une très bonne carte de Olympia principalement au pire c'est une non-attaque bloc 3 donc c'est très fine bonne carte ça va ça peut vous faire gagner des games parce que ça donne overpower donc ça va vous faire gagner des games quand vous arriverez à la mettre en place mais c'est un peu technique à mettre en place Clash of Vigor c'est incroyable dans Guardian mais pareil que pour l'autre clash dans Warrior les clashs vous allez plutôt les perdre donc c'est du bloc 3 mais pas vraiment bloc 3 parce que vous filez de la value à votre adversaire donc attention Slap Happy c'est Instant Previent 2 Faites un Vigor c'est surtout pour Guardian pour moi pour la même raison que Vigor après c'est fine dans Warrior celle-là parce que vous êtes sûr d'avoir le Vigor pour vous et c'est une défense réaction c'est fine mais c'est plutôt dans Guardian où ça va briller parce que Vigor va briller dans Guardian Party Block c'est un bloc 3 qui peut faire 4 de value c'est mid n'appriorisez pas c'est mid c'est fine mais c'est pas après le jour où vous prenez un overpower et vous avez ça dans la main vous êtes trop content mais voilà dans Warrior surtout vous avez plein de réactions pour bloquer donc au pire overpower vous en foutez un peu et le Test of Vigor pareil carte de Guardian ne clashez pas ne clashez pas juste dans Warrior vous allez le regretter 81% du temps quelle carte on a oublié on va regarder si j'ai oublié des cartes a priori on aura fait tout le tour over the top c'est grave cool stacking your favor c'est vraiment pas mal c'est sous côté stacking your favor c'est pas une grande carte mais c'est pas une mauvaise carte du tout genre c'est vraiment sympa paf 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 comme dit pour set up le tour 0 de Guardian Tokyo Big Game c'est vraiment bien dans Guardian Flash of Might c'est bien dans Guardian et dans Brut les deux vont plutôt tendance à gagner leur clash donc c'est cool celui là c'est le moins bon des instants mais ça reste fine Test of Might c'est fine c'est un 4 pour 0 après mais c'est un bloc donc ça peut ça peut briquer des mains ça peut être chiant ça arrive souvent c'est ça le problème des blocs c'est que ça peut mal se mettre si votre adversaire fait un truc chelou votre adversaire vous a full bloc le tour d'avant et vous piochez un bloc vous êtes en mode c'est coincé dans ma main je peux pas l'arsenal je peux pas le pitch c'est rouge enfin je peux le pitch mais c'est nul enfin voilà il y a des cas de figure où ça va mal se mettre les blocs et après il y a des cas de figure où ça va vous sauver le cul parce que le mec va vous faire down but not out et que vous aurez pioché votre bloc 4 et vous serez en mode alléluia je suis pas mort et voilà running to trouble bah pareil ça peut tuer un mec celui là il met un point de dégâts ça peut tuer l'adversaire ça peut être cool un peu à la façon de la déreact brute la classique tac 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 ne prenez pas cette carte prenez celle là plutôt et on a fait le tour après c'est le expansion slot voilà bon bah si vous avez des questions c'est votre meilleur moment et ça c'est les guidelines générales donc salut Frolnir comment ça va tu arrives tu arrives sur le tard c'est un peu la la fin du guide c'est quand même deux heures de blabla donc c'est quand même deux heures de blabla je viens d'arriver tu peux te redire ouais voilà allez on est reparti les enfants euh qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire très clair très cool bah merci beaucoup ça fait plaisir ah oui on a pas fait les majestiques brutes sandpacking c'est fine alors moi je l'ai joué deux fois dans des drafts sur mes 6 games ça a bloc 3 voilà c'est attaquer l'arsenal en draft c'est beaucoup moins fort qu'on construit parce que souvent tu vas jouer tes cartes et c'est pas si souvent que ça que tu vas avoir un arsenal donc sandpacking c'est jamais mauvais parce que c'est une yellow 6 power bloc 3 les bloc 3 se font rares ils se font plus rares que dans dans bright light ça c'est clair mais oui c'est une bonne carte c'est une bonne carte mais c'est pas un c'est pas un giga first pick où t'es en mode waouh le sandpacking de zinzin c'est en mode c'est cool c'est chiant ça me commit sur brut en p1 p1 mais c'est cool show no mercy si vous jouez rainard c'est show no mercy wow goopilis merci pour le prime c'est parti pour rainard et la teuf c'est parti pour les alertes de zinzin d'Antoine comment ? donc show no mercy vous le combotez avec le où est-ce qu'elle est ? ah merde mais j'ai pris que les rares les rares elle est majestique combotez show no mercy avec bonebreaker bello et le 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 beat chest vous explosez la gueule de votre adversaire et oui on a déjà 6 subs sur cette chaîne merci beaucoup à ces 6 merveilleuses et incroyables personnes qui soutiennent notre petite chaîne toute jeune voilà ça y est elle est tellement longue cette alerte what the fuck voilà faudra la changer celle là je pense c'est un peu un petit peu longue et un petit peu un petit peu prenante quoi donc ouais show no mercy excellente carte excellente carte cast bones si vous jouez caillot et que vous pouvez build votre deck autour de cast bones c'est oméga turbo broken sheet même si ça fait 4 même si ça fait 5 c'est déjà très bien et si vous touchez le jackpot et que ça fait 6 mal est un agility vous avez globalement gagné votre game ça bloc 3 c'est busted pas dans rainard dans rainard ça va pas trop marcher enfin ça va ça peut toucher 4 mais c'est dur enfin dans rainard c'est moyen dans rainard c'est mid dans caillot c'est busted oui peu importe le format reckless charge reckless charge c'est piss c'est nul à chier mais c'est une blue block 3 si vous jouez caillot qui n'est pas une attaque mais ça a pas de force donc si vous avez genre un truc qui a 5 de force à côté dans le caillot vous allez prendre le truc à 5 de force donc reckless charge c'est vraiment low prio mais c'est fine no fear c'est grave bien mais ça a pas de force donc attention à pas en avoir trop des cartes qui ont pas de force blablabla je le répète je le répète je le répète mais on le répète jamais assez mais sinon c'est grave bien no fear franchement très bonne carte c'est une déreact ça grave cool surtout dans le caillot comme d'hab beast mode c'est pay of rainard pack call c'est vraiment très très bien jouer pack call pack call c'est fort non seulement c'est une 7 pour 3 donc c'est pixel mais en plus en plus ça bloque 3 donc pixel et en plus quand vous bloquez ça vous set up votre top deck ce qui peut vraiment vous mettre très bien roi drumble c'est à comboter avec bonebreaker bello c'est très très bien si vous le combotez avec bonebreaker bello un coup de griffe potentiellement juste faire une bleue bonebreaker roi drumble et envoyer une sacrée torniol et jeter une 6 les m gardiens prime to fight c'est cassé en 2 prenez la boost c'est un blue bloc 3 non attaque c'est fine as fuck trunce c'est impossible à faire marcher mais si vous arrivez à le faire marcher bravo vous avez gagné mais c'est impossible à faire marcher honnêtement je pense donc c'est un bloc à 3 rouge bof bof ces 3 là c'est très très sous coté c'est vraiment fort c'est les raisons d'aller dans gardien c'est quand on vous passe des rares comme ça vous faites let's go betsy let's go victor c'est notre moment over the top c'est très très bien pour finir la game pour tuer le mec sur un 7 overpower avec un might sur un 9 overpower avec un petit pump sur un 11 overpower ou un 12 avec un gros pump très bonne carte bloc 3 let's go ça c'est grave cool quand vous démarrez la game alors j'ai déjà fait une game où j'ai fait tour 0 stack in your favor go again big bop le mec en face il était comme ça là il était comme ça là voilà quand tu commences avec double aura ta game le mec il sait qu'il va passer un mauvais moment donc c'est sous coté c'est vraiment pas mal ça bloque que 2 mais c'est pas une attaque donc contre warrior c'est comme si ça bloquait ça bloque pareil que vos attaques donc vraiment fine et dans warrior on a fait le tour donc voilà on a fait le tour de toutes les cartes du set yep let's go on aura pas le temps de faire un draft ce soir malheureusement je ne pourrais pas je ne pourrais pas streamer un draft je vais essayer de vous faire ça la semaine prochaine ça pourrait être très cool et bah voilà on va voilà si vous avez des questions des trucs n'hésitez pas encore on le rappelle merci Ulfast pour le follow merci beaucoup et bienvenue donc ouais voilà voilà pour heavy hitters n'oubliez pas soyez ne forcez pas trop il faut first pick knucklehead et reckless charge alors ouais knucklehead c'est clairement un first pick c'est broken shit ça on est d'accord reckless charge c'est lequel ouais même plus ah oui ça non ça reckless charge non mais knucklehead oui carrément knucklehead ça vaut un p1 p1 c'est vraiment cacquoid un temper 2 c'est immonde ouais qu'est-ce qu'on peut faire de sympa je peux vous dire qu'est-ce qui est vraiment bien à p1 p1 ça c'est un 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 p1 p1 tac 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 hot streak c'est un peu énervé en p1 p1 faut vraiment avoir un pack de chiasse mais c'est une bonne carte quand même ça c'est un p1 p1 de fou ça non ça oui les deux spe olympia c'est broken surtout pas ça blade flurry non quand même pas c'est vener blade flurry mais p1 p1 c'est rush les équipements comme ça je les aime bien en p1 p1 parce qu'ils sont bi class donc c'est flex c'est cool tout ce qui est bi class de toute façon déjà ça en early draft je le monte d'un cran parce que c'est bi class ah oui tu prendrais ouais ouais non mais nuckle les équipements qu'on temper 2 tout le temps sans condition c'est trop trop fort c'est vraiment vraiment cassé et en vrai caillot c'est un peu le alors s'il vous faut un perso par défaut c'est caillot mais mais je pense que c'est une bêtise de se dire tout le temps je vais partir sur caillot de base il faut vraiment jouer ce que la draft vous donne caillot est pas suffisant enfin caillot c'est on va dire le truc le plus stable quand t'as un truc boueux c'est pas trop voilà mais tu t'en sortiras toujours mieux avec un deck où t'es sur ton siège bien assis bien sur ta classe bien sur ton truc que un caillot bof un caillot boueux en mode ouais j'ai pris caillot c'est pas comme Bright Lights où si t'avais un teclo un teclo bof tu pouvais arnaquer des games juste à la fatigue en faisant que bloc les 3 actions qui font les doubles tokens pour moi c'est 100% pique les 3 actions qui font les doubles tokens pour moi la gardien elle est exceptionnelle la warrior elle est très bien et la brute elle est elle est sympa mais comme elle a pas de force et que c'est brute c'est plus chiant mais elle a un bon effet donc ouais ça c'est des très mods bleus vraiment les gobelets les peintes c'est ce que j'appelle les peintes ces gobelets peintes et horn elles sont vraiment bien et les boissons sont grave cool mais la mieux c'est celle de gardien genre parce que gardien galère à avoir du go again donc juste avoir une petite peinte de temps en temps à se jeter c'est trop bien et gardien il veut start la game il veut jouer first donc ça permet en plus de setup encore plus 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 et gardien il a encore plus besoin de bleu que les deux autres classes enfin largement donc c'est d'autant plus une raison de pick des bonnes bleus donc les clashs en first pick en rouge c'est fine en bleu non quand même pas les wind up rouge à first pick c'est franchement pas dégueulasse c'est des 7 pour 3 c'est bi class ça a le petit effet instant qui est cool c'est cool les 7 pour 3 bi class c'est fine à first pick flat trackers ça se first pick je pense c'est tellement fort d'avoir l'agility sur commande que vraiment bien runner runner c'est vraiment très très bien comme first pick qui tonne the chin c'est peut-être un peu chaud de first pick quand même agile wind up c'est le meilleur des wind up donc vraiment lui en first pick c'est vraiment pas déconnant ça non jamais de la vie wage agility pourquoi pas lead with speed c'est vraiment une bonne action donc en rouge ça peut se first pick double down c'est pas vraiment bi class c'est genre c'est Olympia plus des fois gardien donc c'est chaud ça n'ont jamais de la vie les rising jamais en first pick c'est des fine cards mais c'est pas des grandes cartes gross wind up c'est ok wage vigor c'est ok lead with art pas en first pick ouais voilà alors évidemment don't but not out c'est la meilleure carte du format prenez la tout le temps dès que vous la voyez c'est la meilleure carte c'est trop fort c'est pété prenez ça toutes les couleurs sont pétées je le répète je le redis wage gold rouge en first pick carrément tous les jours hyper open trop bien on est content dans les autres couleurs il y a peut-être mieux adrénaline rush rouge comme first pick c'est ok en générique rallye c'est un bon first pick rallye sur air guard c'est vraiment un bon first pick c'est open c'est bon dans toutes les situations ça vous décevra jamais performance bonus non trade in non parce que trade in pareil c'est pour 3 persos performance bonus c'est pour 0 perso money warrior mof 6 j'aime beaucoup en first pick c'est vraiment cool ça va dans pas mal de enfin ça va dans tous les persos et il y a 4 persos qui sont très contents de l'avoir aka gardien et warrior je suis brut je joue pas trop avec les gold donc ils s'en foutent mais gardien et warrior sont très contents d'avoir ça starting stake en first pick come on tiens toi respecte toi test of strength en first pick pourquoi pas si le booster est un peu en vrai c'est une bonne générique tu n'aimes pas trop l'avoir en warrior parce que tu as filé les gold à l'adversaire mais c'est pas le pire des trucs à donner à l'adversaire le gold donc franchement sympa et lunging press ça m'est arrivé j'ai ma dernière draft j'ai first pick lunging press en mode mon booster est dégueulasse j'ai une bleue bloc 2 mais qui se joue bien et qui est une réaction donc qui peut bloquer overpower et les cintari je me suis dit bon allez en rétrospective on s'est dit que c'était plutôt le take the upper hand rouge qu'il fallait prendre au vu du reste du pack et j'avais pas envie de prendre un pick warrior j'avais envie de prendre une carte que j'étais sûr à 100% de jouer dans mon pack donc lunging press mais voilà ouais lunging press c'est vraiment une bonne bleue pour le coup ça bloque que 2 mais c'est vraiment fine voilà c'était mes first pick bien c'était les first pick que j'aime bien first pick après il y a d'autres trucs évidemment sur les boosters si vous avez une seule carte warrior dans le pack et que c'est agile engagement rouge ça se pick bien parce que ça envoie à votre voisin que il n'y a pas de enfin le warrior c'est pris ça lui dit s'il compte les cartes en fait il y a un nombre vous avez 5 cartes monoclasse dans le pack ce sera forcément 2-2-1 à la cam 2-2-1 donc s'il n'y a que agile engagement rouge dans les monoclass warrior non seulement vous avez la meilleure commune warrior dans votre pack et en plus ça signale fortement à votre voisin je veux jouer warrior donc à part s'il ne regarde pas ça c'est triste s'il ne compte pas les cartes surtout sur les premiers packs s'il vous plaît sérieusement comptez les cartes regardez ce qui manque regardez les trucs qui sont partis regardez les slots qui ont disparu c'est important quand c'est la foil la foil c'est chiant mais voilà lisez les signaux c'est très important pour avoir le bon siège sur la draft et pas se retrouver comme des couillons à drafter 3 à la suite la même classe j'ai déjà vu une draft où il y avait 4 warriors à la suite plus un autre warrior de l'autre côté de la table je peux vous dire que les decks warriors ils étaient rincés mais un truc tous les warriors ils avaient vraiment des decks éclatés au sol avec des bobbles de partout ah ouais alors par contre ce format si vous vous retrouvez avec des bobbles c'est catastrophique bobbles c'est vraiment genre surtout dans ce format là c'est atrocement naze c'est vraiment c'est cringe mais un truc déjà si vous savez si vous avez une bobble dans le deck vous savez qu'il s'est passé vraiment un truc pas bien sur votre draft et que vous avez foiré quelque chose quelque part ou que vos deux voisins vous ont troll mais vous auriez dû vous en rendre compte et jeter vos 5 premiers piques ah oui tiens ça intéressant quand est-ce qu'on peut pivoter quand est-ce qu'on peut se dire ok j'étais parti brut sur mes 3 premiers piques parce que j'avais que des dingueries et là il n'y a plus rien pendant 2 piques voilà jusqu'à où on peut pivoter il vous faut optimalement il vous faut 4 équipements plus 32 cartes on va dire quand vous êtes à 32 cartes vous êtes fine vous pouvez jouer des pack à 30 cartes c'est pas décodant de jouer 30 cartes dans le format il faut juste se dire qu'il y a une fois ou deux vous allez vous faire fatigue si la game se passe pas très bien ça peut ça peut vous revenir dans le ça peut voilà ça peut revenir vous mordre mais en vrai genre typiquement si vous jouez Betsy et que vous avez full overpower dans le deck la probabilité que vous vous fatiguiez aux cartes avant de crever ou que votre adversaire meurt elle est faible donc vous pouvez jouer à 30 cartes c'est pas grave typiquement pareil dans warrior si vous êtes blindé d'attaque react que vous avez que ça au pire il y a un des deux mecs qui va mourir avant de se fatiguer quoi à part si votre adversaire il fait que overblock toute la game mais c'est voilà au pire s'il fait que overblock c'est lui qui se fatigue même si vous jouez à 30 cartes en fait c'est ça le truc c'est que le format vraiment c'est celui qui bloque qui se fatigue donc vous pouvez jouer avec pas beaucoup enfin à 32 cartes déjà quand vous êtes à 32 vous avez vous avez rempli le deal voilà si vous avez 32 fine playables dans votre deck plus des bonnes cartes évidemment si vous n'avez aucune bonne carte vous n'avez que des bleus et des jaunes ça va mal se passer mais voilà si vous avez 32 32 cartes et un deck qui vous paraît solide bien joué et 4 équipements évidemment 3 équipements si vous n'avez pas de casque parce que vous avez grid pour les casques ils n'étaient pas ouf et vous essayez d'avoir les bonbons casque et vous ne les avez pas eu ça va si vous avez 32 cartes 3 équipements vous savez que la draft elle est correcte vous avez fait votre part du boulot donc 32 cartes 3 équipements ça fait 35 donc vous avez 7 piques vous avez 7 piques vous pouvez jeter tout simplement c'est pas beaucoup ça veut dire que vos fonds de pack doivent être bons après quand vous voyez qu'il y a une classe qui est full open même si vous êtes pick 5 vous pouvez tout jeter parce que si vous savez et c'est sûr 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 que la classe elle est full open c'est sûr qu'à la fin des packs il va rester toutes les cartes de votre classe pourquoi parce que c'est un format où les gens vont se battre pour les playables de fin de pack être dans un bon siège sur une classe qui est open ça paye off de fou surtout pour la qualité des cartes de votre deck c'est à dire que vous allez pouvoir pick toutes vos raids au dessus de tout et jamais vous dire non là j'ai j'ai pas assez de bleu il faut que je laisse passer des rouges je vais prendre les bleus parce que si vous êtes open vous savez que les bleus de votre classe elles vont revenir parce que les autres mecs vont pas vous les prendre parce qu'ils vont se battre pour déjà avoir ce qu'ils peuvent et même vous pouvez will des raids sur votre classe parce que vous allez prendre les raids génériques et les raids bi-class et récupérer des bonnes cartes sur votre classe donc ça ça paye off de fou et ça vous aide vraiment à avoir un deck à 32, 34, 36 cartes qui sont vraiment bien et avoir surtout un truc qui est synergique les cartes sont quand même assez synergiques dans le dans le set donc plus vous avez de cartes sur votre classe et pas des hybrides les hybrides elles sont sympas elles sont pas toujours hyper synergiques les unes avec les autres c'est surtout des trucs cool pour un peu avoir des trucs open il y a les wind-up qui sont vraiment sympas avec Kayo typiquement et les wage qui vont être vraiment bien dans Warrior enfin Olympia et Betsy donc les wage hybrides là les 7 pour 3 wage et à part ça les autres sont pas hyper synergiques c'est juste des cartes sympas qui vont arrondir votre deck mais c'est vrai que les cartes dans votre classe à vous monoclasse elles sont vraiment synergiques et fortes souvent c'est celles qui ont les meilleurs blocs donc voilà si vous êtes bien assis normalement ça paye off alors que si vous êtes mal assis vraiment vous allez vraiment avoir un deck très très cringe et ça va pas se passer bon voilà on a fait le tour dans tous les sens j'espère que vous allez dans les boosters j'ai pas bien compris les slots 9 à 11 ah ouais allez c'est parti les slots de boosters les slots de boosters vous avez 5 cartes bono classe 2 2 et 1 donc 2 2 d'une classe 2 d'une autre classe et 1 d'une autre classe c'est vraiment mon mon on va le faire on va le faire au texte donc un pack c'est 5 cartes mono classe 2 2 1 non mais du coup faut que j'efface mon truc d'avant parce que c'est dégueulasse est-ce qu'il y a une gomme ah ouais ah ouais mais elle est pourrie la gomme ouais voilà 5 cartes mono classe 2 2 1 alors attends on va mettre on va faire ça bien hop là 1 booster seed alors vous avez 5 cartes mono classe en 2 2 1 vous avez 3 cartes bi classe classe 3 cartes bi classe c'est soit 2 1 soit 3 1 soit 2 1 soit 1 1 c'est pas c'est pas garanti on va le noter 2 1 1 1 1 1 1 1 ça veut dire une bi classe de 2 classes une bi classe d'une autre et une bi classe d'une autre 2 1 ça va être genre vous avez genre 2 cartes brute warrior et une carte gardien warrior vous avez donc ça c'est 8 ensuite vous avez donc les slots 9 à 11 c'est euh 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 2 générique c'est générique et équipement c'est générique et équipement c'est commune c'est forcément des communes évidemment tout ça c'est que des communes euh donc c'est 3 je vais y arriver 3 génériques ou équipe et c'est forcément 2 1 donc c'est à dire soit vous aurez 2 génériques un équipement soit 2 équipements un générique euh après ça on a une rare une rare plus rare ou plus donc majestique rare ou majestique en fait tout simplement si on peut pas avoir la légendaire là une foil euh une foil c'est commune euh commune rare majestique euh et ensuite vous avez 2 tokens parfois un expansion slot à la place d'un token voilà et donc l'expansion slot c'est soit une majestique soit euh une légendaire du set euh ouais c'est expansion slot ou légendaire attention les légendaires ne sont pas jouables les expansion slots ne sont pas jouables dans la draft vous n'avez pas le droit d'avoir vos apex bone breakers dans la draft c'est beaucoup trop fort euh voilà donc en fait ça on s'en fout on les enlève donc vous avez 5 3 3 ça fait 11 12 13 14 c'est ça voilà ça c'est un booster de heavy hitters euh bah voilà c'est pas mal donc vous pouvez compter voilà si vous voyez un booster que votre voisin vous passe et que dedans il y a 0 carte mono warrior ça veut dire que le mec a pris la carte mono warrior c'est obligé il n'y a pas de voilà pareil si bah voilà vous voyez deux génériques dans le booster et pas d'équipement c'est que le mec a pris un équipement si vous voyez deux équipements et pas de génériques c'est que le mec a pris les génériques pour les biclasses c'est impossible à savoir genre parce que comme ça peut être une de chaque ou de un vous pouvez pas savoir et les mono classes bah voilà s'il y en a une qui est absente vous savez s'il y a une mono classe qui n'existe pas dans le booster vous savez que ça a été pris après voilà si vous avez 1, 2, 1 vous pouvez pas savoir laquelle a été prise des deux et les rares les majestiques et les foils ça peut être n'importe quelle classe donc ça n'a pas d'informations pas d'informations brutes vous savez enfin voilà vous avez le reste du pack pour vous dire ok il a pris un truc au dessus de ce qu'il y avait là il me laisse passer un bare fangs rouge peut-être mon voisin me signale-t-il que brut est ouvert tu vois des choses comme ça des très très bonnes cartes mon voisin me passe un agile engagement rouge peut-être veut-il que j'aille sur warrior un concus rouge m'arrive dans les mains gardien serait-il open voilà des choses comme ça et voilà des fois il y a des cartes qui manquent et du coup vous savez ce que le mec a pris vos voisins ont pris euh bah voilà voilà c'était c'était la draft heavy hitters euh tous les persos sont jouables tous les persos sont forts c'est juste que Victor et Reynard sont conditionnels mais je pense que Reynard est vraiment sous-drafté Victor faut vraiment les bonnes cartes et en plus ses gardiens donc faut pas trop de gardiens à la table donc c'est compliqué de jouer Victor vraiment par rapport à Betsy Betsy vous savez ce que Betsy tu sais ce que ça fait c'est bim bam boum si je veux te tuer je te mets un overpower je te tue et on en parle plus Betsy c'est plus son deck à elle qui va la tuer que l'adversaire en fait généralement c'est que si vous faites un big bop et que vous piochez une main 4 rouge c'est un grand moment de cringe et la game est morte ça arrive mais en vrai quand Betsy fait son truc c'est vraiment vénère et voilà des fois ça arrive la main 4 rouge en vrai quand vous faites big bop et que vous piochez une main 4 bleue en fait vous bloquez avec 3 bleus vous lancez un coup de marteau vous faites 8 allez hop fine on enchaîne voilà voilà qu'est-ce qui est on pourrait épiloguer pendant des années mais on va s'arrêter là-dessus j'espère que ça vous aura plu et que vous serez nombreux à vos RTN pour faire des drafts et à vos armories pour faire des drafts moi je malheureusement j'ai pas eu l'occasion d'en faire en papier encore je suis obligé de les faire sur Talichar enfin sur oui sur Talichar avec des potos parce que on n'arrive pas à être assez nombreux à Montpellier pour faire des drafts et voilà si vous avez la chance de pouvoir drafter faites-le c'est trop bien et le limiter c'est la vie surtout les drafts c'est encore plus c'est beaucoup plus fun que le scellé le scellé c'est déjà sympa de temps en temps mais c'est vrai que parfois ça fait chier des fois ça se passe mal le scellé on a l'impression d'avoir un pool de merde et on peut rien en faire souvent c'est un peu un peu overreact ce tableau noir mais c'est pas ouf mais le draft c'est trop cool voilà faites des drafts allez gros bisous bye bye bonne nuit tout le monde j'espère que ça vous aura plu à bientôt à demain avec Aurel sur Heavy Hunters pour du CC ciao zoom à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501